Bonjour à celles et ceux qui sont en train de nous rejoindre à cet événement qui est la journée d'information nationale dédiée au programme COST. J'ai le plaisir d'être accompagnée de plusieurs participants. Cet événement est co-organisé avec les collègues de COST qui sont ici en ligne, donc Mickaël Perrault et Salomé Mouedi-Gouacon qui feront des présentations pour vous présenter ce qu'est le programme COST et comment participer. Je suis aussi accompagnée et je les remercie vivement de plusieurs participants à des actions COST, deux actions en réalité, EconMix et Foliage. Je les laisserai vous parler de leurs expériences respectives dans le cadre de ces actions COST. Chacun a un rôle un peu différent, donc ce sera l'occasion d'aborder selon différents prismes, différents abords, les actions en question. et vous pourrez bien évidemment leur poser des questions puisque c'est tout l'intérêt des témoignages, c'est de faire part de l'expérience. Donc n'hésitez pas évidemment à leur poser des questions. Et je conclurai avec une courte présentation sur les experts. Alors oui, l'événement est en français, les slides vont être en anglais et un certain nombre de mots vont être en anglais. Donc ça va être un petit peu compliqué. Mais voilà, je conclurai cette présentation. Je pense qu'il est 14h04. Je propose qu'on commence pour rester au plus près de l'agenda tel qu'il a été prévu. Puisqu'encore une fois, on va avoir beaucoup de présentations, beaucoup de témoignages. Et j'aimerais que vous ayez le temps de poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Donc je vous propose qu'il est 14h05. Salomé, je vais couper mon partage. Je te propose de commencer. Très bien, merci Solène. Merci d'avoir organisé cet événement. Je suis Salomé Moïse-Digacon. Je travaille chez COST en tant que Governance Officer. Et je travaille de nombreuses années à un organisme en France. Peut-être certains d'entre vous, ils sont également. Je travaille pour l'Institut national pour la recherche agronomique et l'environnement. Je vais partager maintenant mon écran. Voilà. C'est bon, on voit bien. Oui. Je vais juste agrandir. Voilà, c'est bon. Vous voyez bien, je pense. Sinon, dites-le-moi. Comme Solène l'a indiqué au départ, je vous propose que vous vous attendiez à la fin de l'ensemble des présentations avant de poser vos questions, car probablement, en tout cas j'espère, la plupart devront être peut-être, vous aurez des réponses en regardant les slides et en suivant la présentation. Par ailleurs, les slides sont en anglais. Et donc, beaucoup de terminologies seront aussi utilisées en anglais. Tout simplement parce que, voilà, COST est un programme financé par l'Union européenne. L'ensemble des documents sont en anglais, la langue de travail et l'anglais. Et donc, on a pensé, avec Michael, qui va faire la deuxième présentation aujourd'hui sur COST, de garder la plupart des terminologies dans la mesure du possible en anglais ou faire une courte traduction en français afin que vous puissiez vous y retrouver si vous souhaitez en savoir plus sur COST et participer à l'une de nos actions. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que COST ? COST signifie European Cooperation in Science and Technology. Donc, directement, première phrase, on commence déjà avec quelques mots en anglais. Et la mission de COST est de fournir une possibilité de mise en réseau pour les chercheurs afin de renforcer l'Europe de la recherche, sa capacité, notamment face aux défis technologiques et de sociétés que nous pouvons rencontrer. Donc, la vision de COST est d'avoir un programme européen de recherche fort. Et nous avons trois stratégies, trois priorités stratégiques en particulier, qui sont la promotion et la diffusion de l'excellence. Donc, comme il sera présenté plus tard, les appels à projets sont entièrement anonymes. Donc, ceux qui sont sélectionnés sont sélectionnés sur un critère d'excellence. On encourage l'interdisciplinarité ou la multidisciplinarité dans le sens où il n'y a pas de sujet de prédilection dans les programmes COST. Vous aurez des exemples, deux exemples de deux actions. Aujourd'hui, vous verrez que les sujets sont très différents. Et donc, vous pouvez venir avec le sujet de votre choix. Il n'y a pas de format ou de sujet prédéfini à l'avance. C'est important pour COST de pouvoir soutenir et encourager les jeunes chercheurs. Et comme vous verrez, il y a différents outils qui sont mis en place pour les jeunes chercheurs. Et une grande partie, même 85 % des jeunes chercheurs qui participent dans les actions, considèrent qu'il y a vraiment une valeur ajoutée pour eux pour participer aux actions qui sont financées par le programme COST. Donc, comment fonctionne le programme COST? Comme je l'ai dit, il n'y a pas de sujet prédéfini. Donc, vous pouvez vraiment venir avec le sujet de votre choix. Ça peut être un sujet soit monodisciplinaire, soit interdisciplinaire. La plupart des actions que nous avons, environ 50 %, il y a au moins deux sujets qui sont reflétés dans l'action. Vous pouvez venir aussi avec des sujets émergents, des sujets nouveaux. Donc, c'est vraiment une force que propose le programme COST. Le programme est ouvert à tous les partenaires, que ce soit les académiques, les universitaires, traditionnellement, les organismes publics de recherche, mais également l'industrie, les structures non gouvernementales et les organisations internationales. Une fois encore, aujourd'hui, on a essayé de vous proposer plus tard dans les présentations des représentants des actions qui ont des profils différents. Et vous verrez qu'il y a des représentants aussi bien du monde industriel que du monde académique. C'est un programme qui est bottom-up, dans le sens où vous venez avec le sujet de votre choix. Il n'y a pas de sujet prédéfini. Vous pouvez y participer à n'importe quel stade de votre carrière, que vous soyez jeune chercheur. Donc, par jeune chercheur, on entend « young researcher ». C'est un terminologique que vous retrouverez fréquemment dans le programme COST. Ce sont les chercheurs qui ont moins de 40 ans. Vous pouvez participer en tant que jeune chercheur, mais également chercheur plus expérimenté, professeur, à n'importe quel moment de votre carrière. Le programme est ouvert. Il est ouvert aux partenaires et aux membres effectifs de COST. Il y en a 41. Je vous montrerai ensuite une carte montrant l'ensemble de ces pays. Il est également ouvert à un membre qui est coopérant, qui est Israël, et également un membre partenaire, l'Afrique du Sud. Nous sommes également ouverts à 14 pays qu'on appelle « near-double country », qui sont les pays voisins, qui sont, on va dire, dans la périphérie des membres de COST, qui peuvent également participer au programme et leurs coûts sont également éligibles. Et de manière plus générale, n'importe quel pays peut participer au programme COST, à quelques exceptions près, mais simplement leurs coûts, dans ce cas-là, ne sont pas éligibles. Donc, quelques chiffres pour vous montrer quels sont les projets en cours. Il y a actuellement 292 actions qui sont en cours. Donc, chaque action recoupe un projet de recherche. C'est comme un réseau, un réseau de chercheurs. Et il y en a actuellement 292 qui sont en cours. Chaque action bénéficie d'un budget d'environ 155 000 euros par an et une action dure quatre ans. Dans l'ensemble des actions qui sont en cours, il y a environ 50 000 chercheurs qui sont participants. Donc, vous voyez, c'est une grosse communauté de chercheurs. Donc, voilà, je vous montrerai, je vous expliquerai plus tard dans la présentation comment identifier les actions en cours pour que vous voyez s'il y a des actions qui vous intéressent. Ce qui est vraiment important d'avoir à l'esprit, c'est que vous pouvez participer à une action qui est en cours à n'importe quel moment. Il n'est pas nécessaire que vous soyez dans le réseau des chercheurs qui ont soumis l'action au départ pour l'appel à projet. Mais une action qui est en cours, qui est par exemple dans son année 1, 2 ou 3, vous pouvez y participer. Même dans l'année 4. Simplement, évidemment, plus tôt vous participez à l'action, plus vous pouvez bénéficier du réseau et des différentes activités qui sont en cours. Je vous indiquerai ensuite comment vous pouvez identifier les actions qui existent actuellement et voir s'il y en a une qui correspond à un sujet qui vous intéresse ou sur lequel vous travaillez. Actuellement, l'année dernière, on a eu 70 nouvelles actions qui ont été approuvées. Et donc, en général, les nouvelles actions commencent au 1er novembre. Donc, le dernier batch d'actions a commencé le 1er novembre 2023. Donc, pour venir un petit peu plus, comment ça fonctionne ? Donc, il faut un porteur de projet qu'on appelle « main proposer ». Ici, vous avez un petit drapeau portugais, mais ça peut être évidemment un petit drapeau français ou un petit drapeau d'un autre pays des participants de coste. Donc, il va avoir une idée, qui va soumettre son idée, qui va vouloir soumettre une nouvelle action dans laquelle il faut un ensemble de secondary proposers qui se joignent à eux. En tout, il faut 7 participants pour soumettre un appel à projet. Donc, c'est au moins 7. Ça peut être évidemment beaucoup plus, mais il faut un minimum de 7 participants. Des fois, je cherche mes mots qui sont en anglais. 7 participants. Et parmi ceux-là, au moins la moitié doivent être des ITC countries, qui sont des pays, je vous montrerai une carte par la suite pour mieux les identifier ou les visualiser. Ce sont des pays où la recherche est moins avancée. Donc, il faut au moins que la moitié des participants soient issus de ces pays. La particularité de coste, comme je vous l'indiquais, c'est que les participants, de nouveaux participants, peuvent se joindre à une action au cours de sa vie. Mais en tous les cas, à partir du moment où une action est acceptée, va être financière, l'ensemble des pays qui ont des partenaires effectifs de coste vont pouvoir nommer au niveau du comité de gestion de l'action un ou deux représentants. Ceux-ci seront nommés par le Coste National Coordinator, qui est ici, par exemple, représenté par Solène. Donc, pour chaque action, on va avoir un comité de gestion avec les membres effectifs qui représentent en fait les pays, car Coste est un programme financé par l'Union européenne, mais également un programme intergouvernemental, qui vont donc représenter les pays pour chaque action. Donc, voici une carte sur laquelle vous voyez l'ensemble des partenaires de coste. Donc, en vert, ce sont les pays que j'ai indiqué précédemment qui sont les ITC, donc Inclusiveness Target Country, donc les pays où la recherche est moins active, qu'on va retrouver dans les actions coste, puisque au moins la moitié des partenaires de départ qui vont soumettre l'appel à projet doivent être issus de ces pays. Les pays qui sont colorés en mauve sur la carte sont des pays qui ne sont pas, qu'on dit non-ITC. Donc, comme vous voyez également, on a deux partenaires en plus qui sont l'Afrique du Sud et Israël. Donc, pour visualiser un peu mieux l'ensemble des priorités qui sont importantes pour coste, donc la première priorité que j'ai mentionnée en introduction, c'est la promotion et la diffusion de l'excellence. Et donc, sur cette carte, vous verrez ce point-là sous deux angles différents. Donc, la carte qui est en gauche, colorée en vert, vous voyez en fait les pays en fonction du code couleur. Donc, plus le vert est foncé, plus le nombre de chercheurs est important qui participent dans le programme COS. Donc, par exemple, vous voyez que l'Espagne, l'Italie, la France, l'Allemagne sont fortement, l'Angleterre sont fortement représentées, également la Turquie. À droite, vous verrez en fait la mobilisation de la communauté de recherche. Et là, vous voyez que ce n'est pas tout à fait les mêmes pays. C'est-à-dire, on va identifier en bleu foncé les pays où la communauté de chercheurs est la plus fortement mobilisée. Et dans ce cas-là, vous voyez, les pays représentés ne sont pas les mêmes. La deuxième priorité du programme COS est d'encourager l'interdisciplinarité. Donc, là où il y a une animation qui vous montre les interconnexions par sujet dans les différentes actions COS. Et donc, comme vous le voyez, la plupart des actions COS sont fortement interdisciplinaires. La moitié des actions ont au moins deux sujets, deux thématiques de recherche qui sont représentées dans l'action. La troisième priorité de COS, c'est vraiment un focus sur les jeunes chercheurs. Donc, dans les deux graphes, vous voyez d'une part, que ce soit dans les ITC countries ou les other countries, la communauté des jeunes chercheurs est très fortement représentée et également qu'il y a une équité de représentation entre les hommes et les femmes. Je vais vous présenter maintenant quels sont les différents outils qui sont mis à disposition du réseau de chercheurs d'une action COS. Donc, au milieu du cercle, vous verrez les différentes activités sur lesquelles je vais revenir ultérieurement, les différentes activités que finance COS. Donc, ça peut être la participation à des conférences, l'organisation de meetings, de workshops, la possibilité d'organiser des training schools, donc vraiment une formation dédiée sur un sujet précis, la possibilité de participer à des short-term scientific missions, des STSM. Donc, ça permet de faire une mobilité dans un autre pays, dans un autre institut hôte pour une période déterminée et un ensemble d'activités, de disséminations d'activités sur lesquelles je reviendrai plus tard. Les activités COS peuvent être faites de manière, bien sûr, également virtuelle, puisque voilà, depuis la pandémie, on a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent également de faire une activité de réseau et de travailler en réseau grâce à des virtual networking grants. Ces éléments sont, on va dire, l'activité centrale d'une action COS. Mais pendant les quatre années d'une action, il y a aussi tout un accompagnement qui va être proposé aux participants des actions à différents niveaux afin vraiment de pouvoir bénéficier et optimiser, on va dire, le réseau qui va être mis en place sur une thématique de recherche pendant les quatre années. Donc, il va y avoir tout d'abord un support au niveau de la COS académie en fournissant un ensemble de training, de formation pour certains profils particuliers dans l'action. Ça pourra être, par exemple, pour le action share, donc la personne qui va représenter et coordonner l'action. Ça pourra être, par exemple, pour les science communication officers. Donc, je vais indiquer un peu plus tard que chaque action a un science communication officer qui va être responsable, en fait, de la communication et de la diffusion de l'information au niveau de l'action. Ça pourrait être pour le Groundwater Institute, qui sera l'institution qui va gérer le budget de l'action. Donc, il y a tout un accompagnement pour ces profils qui va être mis en place. Car l'objectif de participer à une action, c'est évidemment de mettre en place un réseau de chercheurs forts sur une thématique, mais également de pouvoir développer des compétences à titre individuel, des compétences qui seront utiles en premier lieu pour l'action, mais qui vous seront utiles aussi tout au long de votre carrière. Donc, voilà, quelques exemples de formations qui sont offertes, proposées par Coste Academy. Il y a également des formations pour les personnes qui vont prendre dans l'action des rôles de leadership, pour les leadership positions, pour pouvoir les former et les guider durant l'action. Il y a également d'autres supports qui vont être fournis durant la vie de l'action. Par exemple, ça va être la mise en place d'un Coste Connect qui va rassembler et mettre en relation différentes actions sur des thématiques similaires afin qu'elles puissent se connaître et également peut-être mutualiser leurs forces ou créer des synergies. On a le Coste Global Networking qui est la promotion et la mise en relation des participants de Coste, mais également en dehors des pays européens au niveau international. Il y a également Coste Science Policy Advice qui est la possibilité de mettre en relation des participants d'actions Coste avec des agences européennes comme par exemple Eureka ou EIT. Et en dernier lieu, il y a le Coste Innovator Grant qui est la possibilité de bénéficier d'une année supplémentaire de financement à la fin des quatre années pour certaines actions qui ont plutôt un projet pour développer un produit ou un service donc qui ont une vocation un peu plus orientée à niveau business. Donc l'impact de la participation à une action Coste peut être très différent à différents niveaux. Pour les chercheurs à un niveau scientifique, l'objectif c'est d'être mis en relation avec d'autres chercheurs sur une thématique que vous avez choisie et donc voilà, collaborer ensemble et vraiment se connaître également peut-être faire une STSM par exemple, une Science Scientific Short-Term Mission donc c'est-à-dire aller dans un autre institut haut. Donc vraiment un impact au niveau scientifique et au niveau des travaux ou la thématique de recherche sur laquelle vous travaillez. Ça a également un impact au niveau de la carrière des chercheurs puisque 85% des chercheurs considèrent que participer à une action Coste leur a permis de développer des compétences et a permis de les aider à avancer dans leur carrière. J'espère que parmi les témoignages d'aujourd'hui, certains pourront le montrer et je pense qu'on a vraiment des exemples très concrets de jeunes chercheurs qui ont vraiment pu pleinement bénéficier d'une action Coste et d'évoluer durant même l'action dans leur carrière professionnelle. Donc voilà, c'est vraiment un outil qui peut être très intéressant. Et également, ce qu'on constate, c'est qu'après avoir pendant quatre années établi un réseau de chercheurs fort puisque dans chaque action, on a entre 170 et 250 chercheurs. Donc le réseau peut être vraiment très important en nombre de chercheurs qui vont ensemble apprendre à se connaître et voir comment ils peuvent collaborer par la suite. On voit que ça a vraiment un impact très fort. Ensuite, s'il y a une proposition pour un autre appel à projet puisque le taux de succès augmente à 39 %. Donc souvent, le taux de succès pour les projets de recherche dans Horizon Europe sont, je crois, autour de 12-15 %. Là, après avoir fait une action Coste, si vous soumettez à un projet, votre chance de succès est de 39 %. Parce que pendant quatre années, en fait, vous aurez appris à connaître les personnes qui travaillent dans votre domaine, travailler ensemble et identifier ceux avec qui vous pouvez soumettre un appel à projet par la suite. Donc c'est vraiment un levier très intéressant pour des projets ensuite qui peuvent avoir des budgets et une magnitude plus grande. Comme on l'a dit, le budget qui est proposé pour chaque action sur une année de 155 000 € chez Coste, donc le budget est assez limité, mais c'est un budget pour ce travail de réseau. Le budget que propose Coste, je pense qu'il est important de le souligner, ne permet pas de financer la recherche ou de financer de l'infrastructure. C'est vraiment pour mettre les chercheurs en réseau. Et également, on note une importante, un taux de copublication importante pour les participants d'une action Coste. Donc les différents bénéfices que vous pouvez avoir en participant à une action sont de nature scientifique, donc travailler sur une thématique de recherche ou une thématique émergente que vous souhaitez explorer, de permettre peut-être d'aller et de faire une mission scientifique de courte durée dans un autre pays, dans un autre institut, et donc d'avoir accès à une autre infrastructure ou à d'autres laboratoires ou connaître d'autres laboratoires. Donc ça, c'est le STSM qui est également très intéressant, et de participer à des conférences, puisqu'on propose des subventions pour participer à des conférences. Ce sont les Conference Grants. La possibilité, c'est le cœur de l'activité d'une action Coste, c'est de mettre en place un réseau de chercheurs pour qu'ils puissent se connaître, quel que soit leur âge ou le moment de leur carrière. Donc en participant à un réseau de chercheurs où il y a entre 170 et 250 chercheurs, vous avez la possibilité vraiment de connaître et de rencontrer et de créer des liens pour la suite très intéressants et d'établir en fait votre réseau ou de, au contraire, l'agrandir. Ça permet, comme j'ai pu l'indiquer, d'évoluer et de, soit développer des compétences nouvelles pour le projet en tant que tel, des compétences que vous pouvez utiliser par la suite. Par exemple, un Science Communication Officer va développer des compétences en communication, parce que la communication dans le monde de la recherche est également très importante, c'est-à-dire, c'est important d'identifier des résultats ou une manière de travailler ensemble. Et c'est aussi important de savoir comment contacter ou approcher, par exemple, des policymakers, d'autres stakeholders ou, par exemple, comment communiquer sur ces travaux au niveau du grand public. Donc, voilà, c'est des compétences qui peuvent être développées selon la manière dont vous rejoignez une action et la manière dont vous investissez dans une action. Je vous expliquerai par la suite les différentes possibilités. Et également, donc, voilà, comme je l'ai indiqué, il y a un financement qui est proposé pour chaque action. Et je vous indiquerai un peu plus en détail de quel ordre est le financement, mais en moyenne, 150 000 euros par an et par action. Donc, une action coste ne finance pas la recherche. Donc, ça, c'est important. Je le ressouligne pour que ce soit clair, pour bien expliquer la raison pour laquelle, en fait, le budget de 150 000 euros, évidemment, ce n'est pas pour financer directement la recherche, mais c'est vraiment pour financer la capacité de mettre en place un réseau. Donc, ce qu'on va financer, c'est surtout des conférences, des meetings et la possibilité que les gens puissent se déplacer pour participer à l'ensemble de ces activités. On ne va pas financer l'infrastructure ni la recherche. Chaque action va durer quatre années. Elle sera basée sur un memorandum qui est le programme, l'annexe technique, en fait, du projet qui va décrire ce qui va être fait pendant les quatre années. Comme je l'ai indiqué au départ, il y a au moins sept pays qui vont soumettre une action. Mais immédiatement, une fois que l'action est approuvée, ça va être ouvert à l'ensemble des pays qui vont avoir des représentants au niveau du Management Committee, du Committee des gestions. Mais en général, en moyenne, on a 30 pays qui sont représentés dans chaque action. Donc, ça permet vraiment une ouverture de l'action à un grand nombre de participants, ce qui est le but de la mise en place du réseau pour chaque action. Et donc, on a environ 600 000 euros de budget sur les quatre années. Donc, une présentation rapide de la structure de cost qui peut paraître un petit peu, on va dire, administratif, peut-être. Mais en fait, c'est important que vous ayez en tête comment une action est structurée parce que c'est ce qui peut aussi vous guider de quelle manière vous souhaitez contribuer et participer à une action parce que vous pouvez participer de différentes. Donc, toutes les actions cost ont la même structure. Donc, la structure, on va dire, qui va décider, c'est le Management Committee. Donc, ils sont nommés dans le Management Committee des représentants des pays membres de cost. Ils sont nommés par le Cost National Coordinator, CNC, donc représenté par Solène aujourd'hui. Donc, le Management Committee, c'est l'organe qui va vraiment gérer et organiser l'action et les activités de l'action pendant les quatre années. Donc, c'est vraiment l'organe de décision. Donc, par exemple, vous pouvez, si vous êtes intéressé de participer à un Management Committee d'une action, voilà, vous pouvez contacter Solène et elle vous expliquera la procédure pour être nommée à ce niveau-là. Chaque action est représentée par un Action Share qui va être la personne qui va représenter l'action et coordonner l'action pendant les quatre années. Et comme c'est un rôle qui est quand même central et important, il est appuyé par un Vice Chair. L'Institut qui va financer le budget, qui va gérer, pardon, le budget de l'action pendant les quatre années, c'est le Ground Holder Institution. Donc, vous voyez sur la partie à droite. Et l'activité, les différentes activités de l'action sont divisées en Work Package. Donc, dans l'exemple ici, il y en a six, mais c'est flexible. il peut y avoir moins de Work Package ou plus. Cela dépend de la taille de l'action et du nombre de participants. Chaque Work Package est coordonné ou géré par un Working Group Leader. Et l'ensemble de l'action est accompagné pendant les quatre années par la structure de COST, COST Association, Administration et par un Science Officer ici représenté par Mickaël. Également, comme Leadership Position, en plus de l'action share, vice share ou du Ground Holder Institution, nous avons également un représentant Science Communication Coordinator qui va, voilà, communiquer et être en charge de la communication autour de l'action et un Grant Awarding Coordinator qui va gérer, en fait, les différentes demandes pour faire des Short-Time Scientific Missions, des missions de courte durée ou des Conference Grants. Étant donné que ce sont des financements qui sont donnés, qui sont choisis, il peut y avoir, évidemment, un nombre important de personnes qui souhaitent en bénéficier et donc, afin de pouvoir gérer les différentes personnes qui demandent à bénéficier d'un Science Short-Time Scientific Mission ou un Grant Awarding Conference Grant, dans ce cas-là, c'est géré par ce coordinateur. Donc, les différents outils qui sont mis en place au sein de COST pour aider à la mise en place de ce networking. Donc, comme je l'ai indiqué, rapidement, il y a la possibilité d'avoir des Training Schools, donc vraiment des formations sur des sujets très spécifiques qui peuvent être, voilà, ouverts à un nombre de participants. Il y a la possibilité de participer à des conférences. Donc, pour ça, nous avons des ITC Conference Grants pour les Young Researchers ou les Dissemination Conference Grants. La possibilité d'aller dans un autre institut pour une période déterminée grâce aux Short-Time Scientific Mission, donc, qui permet vraiment la mobilité des chercheurs. Donc, c'est vraiment, en général, c'est un outil qui est particulièrement apprécié des chercheurs qui participent au projet à une action au cost. Et évidemment, la possibilité d'organiser des meetings, des conférences, des workshops et de communiquer sur l'action en créant, par exemple, un site web, en mettant en place des vidéos ou, voilà, différents types de communication autour de l'action au cost. Il y a également la possibilité de collaborer de manière virtuelle grâce au Vistral Networking Grant. Donc, que finance cost ? Donc, c'est la possibilité de participer à des meetings. Donc, on va financer les coûts de déplacement et également une indemnité journalière. s'il y a un événement qui est organisé au sein d'un institut, on va également participer au financement de l'événement. On va financer également la mobilité des chercheurs à travers le Short-Term Scientific Mission STSM jusqu'à 4 000 euros, que ce soit de manière que la mobilité soit physique, mais également la mobilité peut-être virtuelle avec un financement jusqu'à 1 500 euros. La possibilité de participer à des conférences. Donc, pour les jeunes chercheurs des pays ITC, c'est jusqu'à 2 000 euros pour un événement présentiel et 500 euros de manière virtuelle. Et pour les non-ITC countries, les mêmes montants sont également proposés. Également, on va financer la dissémination des travaux de dissémination. Par exemple, s'il y a une publication en open access, des publications, la création d'un site web, ce qui est vraiment très important pour communiquer autour de l'action. Pour conclure, il me semble que c'est ma dernière slide. Je voulais vous présenter quelques chiffres au niveau de la France pour vous montrer en fait de quelle manière la France est représentée dans les actions COST. Donc, la France participe dans 94 % des actions en cours. Donc, sur les 200, pratiquement 300 actions que nous avons en cours, il y a des chercheurs français qui participent à hauteur de 94 %. Ce chiffre est excellent, mais on remarque quand même qu'il y a une petite baisse depuis quelques années puisqu'en 2018, on était même à 99 %. Donc, quasiment toutes les actions. Donc, on remarque quand même une petite baisse. Donc, voilà, c'est important que les chercheurs qui sont affiliés à un institut français continuent à participer aux actions COST. On a 173 chercheurs qui ont un rôle de leadership dans une action, comme chair, action chair, vice chair, working group leader. Donc, c'est un nombre très important. En revanche, on note que très peu de jeunes chercheurs français prennent des rôles de leadership. On n'a que 17 % de chercheurs français qui osent franchir le pas et participer et prendre un rôle de leadership. Donc, vraiment, la communauté des jeunes chercheurs est encouragée à s'investir plus dans les actions COST. Au début, avant chaque début de nouvelles actions, donc les actions en général commencent au mois de novembre officiellement, mais elles sont lancées entre septembre et octobre. Et donc, avant cette période, on a des formations pour les leadership positions pour vraiment encourager les jeunes chercheurs et les chercheurs des ITC countries à prendre une leadership position, donc bien comprendre en quoi ça consiste pour pouvoir être nommé, en fait, quand l'action démarre. En 2023, on a eu à peu près 1300 chercheurs qui ont été remboursés pour leur activité ou leurs participations dans les activités de réseau de COST, ce qui est un nombre très bon. Et là, on voit que par contre, 40% d'entre eux sont des jeunes chercheurs. Donc vraiment, les jeunes chercheurs sont très actifs dans les actions COST, mais moins en tout cas pour les rôles de leadership. Donc, voilà, vous êtes vraiment invités à peut-être vous engager plus dans les actions. Voilà, je vais, alors, j'ai 5 minutes de retard, je m'en excuse. Voilà, je passe maintenant le micro, on va dire, ou voilà, à Mickaël. Merci beaucoup, Salomé. Donc, Mickaël Perrault, qui est Deputy Head of Science Operations Unit à COST et qui va donc vous expliquer comment participer. Ah, vous avez, ah oui, Mickaël va relancer. Je relance, je relance, je relance. Je relance. OK. Donc, j'enchaîne. Oui, vas-y, sans prie. OK, OK. Oui, oui, donc, bonjour à tous. Mickaël Perrault. Et oui, je suis du département donc support scientifique de chez COST et en ce moment, je suis aussi Deputy Head of Science Operations et donc, je vais directement essayer d'être le plus concret possible pour vous guider un petit peu quelles sont les options pour participer au programme COST et aux actions COST. Et en fait, il y a trois manières. Donc, il y a trois options qui sont, que vous pouvez donc réfléchir. La première, c'est en tant que participant et ça, c'est une des spécificités de COST, donc en tant que participant d'une action qui est déjà existante, qui est déjà en train ou le réseau est déjà en train d'effectuer des activités. La deuxième manière, c'est en tant que porteur de projet ou comme on dit en tant que main proposer d'une nouvelle action COST. Donc, vous voulez proposer une nouvelle idée qui n'est pas encore existante dans le vaste nombre d'actions qui existent auprès de COST. Et le troisième, c'est en tant qu'expert. Donc, vous avez un intérêt pour partager votre expertise à différents moments, disons, de l'évaluation que COST effectue chaque année. Alors, pour la première étape, en tant que participant, le plus simple, donc le plus rapide, c'est effectivement de consulter notre site Internet. Toutes les informations sont là et donc, chaque action a une page dédiée sur notre site Internet. Et il y a un document qui s'appelle, pour chaque action, un document qui s'appelle le MOU, Memorandum of Understanding, que Salomé a déjà expliqué. et donc là, qui inclut une annexe technique qui explique les raisons, les objectifs principaux des actions, les impacts espérés, etc., etc., et l'organisation proposée. Donc, de voir ce document, effectivement, de regarder au sein du site Internet, vous pouvez aussi faire des requêtes, donc chercher par mot-clé, par exemple, ou par domaine, quelles sont les actions qui puissent être particulièrement intéressantes pour vous et ainsi identifier des opportunités. Donc, très simplement, ça, c'est notre site Internet, vous le voyez là, on a un onglet Cost Actions où vous avez Browse Action, donc parcourir les actions. Quand vous cliquez dessus, vous avez en fait une fonction pour faire une recherche par mot-clé ou par numéro d'action si jamais vous l'avez. Et donc, vous allez avoir toute une série d'une liste de toute une série d'actions qui peuvent être intéressantes pour vous où vous voyez que dans la recherche que vous effectuez au quotidien, il y a un lien intéressant et il y a peut-être un intérêt pour vous connecter à une initiative similaire mais au niveau européen. Donc, à ce moment-là, si vous avez trouvé une action qui vous dit « Ah, ça, je me vois bien comme participant potentiel », après, il y a le rôle que vous voudriez jouer au sein de cette action. Donc là, il y a trois différents chapeaux qui existent par action. Donc, la première, c'est que vous avez une vue un peu plus stratégique, on va dire. Donc, vous voulez guider un petit peu la stratégie de l'action vers où va la recherche du réseau. Et ça, en fait, c'est vraiment le rôle du Management Committee Member. Donc, ça, c'est intergouvernemental. Les différents pays sont représentés au sein de ce comité de gestion. Une deuxième casquette, c'est plutôt pratique. Donc, vous avez une recherche très spécifique et vous voulez échanger au niveau de la recherche avec vos partenaires européens. ça, en général, ça s'effectue au sein d'un working group, donc d'un groupe de travail qui est d'ailleurs défini pour chaque action au sein du MOU et qui est visible sur les sites internet. Et dernièrement, vous ne voyez pas vous engager tellement, mais un petit peu, mais bon, au moins voir quelles sont les opportunités offertes par les différentes actions en termes de bourse, par exemple, dont certaines que Salomé a mentionnées. Effectivement, toutes les actions, elles font des calls, elles proposent, elles demandent l'intérêt des communautés pour certaines bourses. Et donc, c'est aussi un élément qui puisse vous intéresser. Pas besoin d'être working group member ou management committee member pour pouvoir soumettre une application pour une activité spécifique d'une action. Donc, voilà, ce sont les trois différentes casquettes qui existent au sein pour chaque action. Le management committee member, donc là, je vous ai mentionné, c'est l'aspect un peu plus stratégique de l'action. Le comité de gestion d'une action, en fait, elle prend les décisions importantes des actions, les décisions budgétaires, quelles sont les activités à effectuer les années suivantes, etc., ainsi que s'aligner un peu aux priorités stratégiques de costes, donc là, et que Salomé a mentionné. Mais c'est aussi intéressant comme rôle parce que, en fait, vous représentez, donc un management committee member français dans une action représente le sujet de l'action au niveau national. Donc, en fait, vous êtes le lien entre le niveau européen, on va dire, et le niveau national sur qu'est-ce qui est en train de se passer au sein d'un pays sur un sujet donné. Donc, voilà, vous êtes un rôle de représentant. On attend évidemment qu'un management committee member soit aussi impliqué dans un des working group parce qu'on suppose que tous les management committee members ont clairement un intérêt aussi à participer d'un point de vue scientifique. en ce qui concerne les working group members, donc ça, ce sont des individus qui peuvent venir, en fait, du monde entier. Mais bon, là, ici, on vous propose pour vous au niveau français. Et donc, l'idée, c'est de participer effectivement aux réunions et aux groupes de travail au sein des actions cost. Alors, ils sont définis au début de l'action et ils sont aussi visibles sur les sites des actions. Une stratégie intéressante, c'est de contacter, si jamais un working group en particulier vous intéresse d'une action, de contacter directement le working group leader, donc le leader du groupe de travail qui pourra vous aiguiller. Et là-dessus, il y a un support intéressant qu'on a développé déjà il y a deux ans. Vous pouvez aussi soumettre une application directement via notre site Internet. Donc, vous êtes intéressé à être working group member, vous pouvez aller sur notre site et effectuer une application qui va être reçue par le management committee et donc qui vont parcourir toutes les applications et donc vous tenir informés de votre requête. Donc, ça, c'était le troisième niveau au niveau de participants. À partir du moment où vous avez un profil e-cost, donc vous créez votre profil dans e-cost, vous pourrez voir les différentes opportunités offertes par les actions. Donc là, par exemple, vous avez une page ici Internet et donc vous pouvez soumettre une requête pour une des bourses qui sont proposées par les actions. Donc ça, vous pouvez le faire directement via votre profil e-cost qui facilite beaucoup les choses. Donc ça, c'était la première étape. Donc l'idée, vous êtes intéressé, vous ne savez pas trop encore comment e-cost fonctionne et vous vous dites que participer dans une action qui existe déjà, c'est la bonne stratégie. Donc ça, c'est le numéro un. Le numéro deux, la deuxième possibilité, c'est vous dites, OK, vous avez déjà une connaissance et en fait, vous voulez proposer une nouvelle idée. Donc ça veut dire que vous voulez répondre au call, le open call que Cost effectue chaque année. Donc si c'est ce cas-là, votre stratégie est un petit peu différente. Donc quel est le processus ici ? On a un processus relativement simple. Donc on fait un appel à proposition donc chaque année. Toutes les propositions sont soumises en ligne. Donc tout le processus se fait en ligne et de nouveau via votre profil e-cost. Il y a quatre sections à compléter. Donc on a l'excellence scientifique et technique, l'excellence au niveau du réseautage, l'excellence au niveau de l'impact attendu et l'excellence en termes de la mise en œuvre du réseau. Chaque année, nous avons donc jusqu'à 70 nouvelles actions qui sont approuvées. Donc cette année, là on vient d'en approuver 60 et encore à définir pour l'année prochaine mais ça devrait être dans le même ordre, dans la même magnitude. Alors ce qui est important, c'est que celui, le porteur du projet, donc on l'appelle le main proposer, et son rôle, ça va être de constituer un réseau de départ, donc voilà, avec la proposition et Salomé l'avait expliqué, d'au moins sept différents pays pour qu'ils soutiennent, disons, la proposition qui est soumise par le main proposer. Pour vos calendriers, la prochaine date, pour la prochaine date, la clôture du call sera le 23 octobre 2024, donc de cette année à midi. Donc pour info. On a un point de contact également, si vous avez des questions plus particulières, opencall at cost.eu. Voilà, je ne vais pas vous montrer la vidéo, mais bon, les slides seront partagées et donc vous pourrez voir certaines infos qui puissent être intéressantes pour un main proposer. pour effectuer, donc là, je rappelle juste, pour effectuer, pour soumettre une nouvelle application, de nouveau, c'est via le site internet, donc via e-cost. Vous devez créer un compte e-cost si vous n'avez pas encore et donc vous avez un onglet opencall, proposal et très simplement, vous pouvez créer une nouvelle proposition. Donc, il y a différentes parties à compléter, une proposition, voilà, ces différentes sections-là. vous avez une section générale avec le réseau de base qu'ils proposent, avec d'autres informations, principalement sur le contenu scientifique de l'action. Vous avez une autre partie qui est en fait une annexe technique qui est un template, qui est un Word document que vous pouvez télécharger et donc compléter les quatre sections que j'avais mentionnées, donc l'excellence scientifique et technique, l'excellence au niveau du réseau, l'impact et la mise en œuvre. Une autre section qui vous est demandé de compléter sur la contribution de votre proposition pour soutenir l'excellence et, on appelle ça Excellence and Inclusiveness Policy. Donc, c'est ce qui a trait à l'idée qu'un réseau doit prendre en considération des aspects géographiques, donc Nord, Sud, Est, Ouest de l'Europe, prendre en considération des aspects de genre, donc hommes, femmes, et prendre aussi des considérations en termes de transfert de connaissances, donc jeunes chercheurs ainsi que chercheurs plus expérimentés. Et voilà, et une dernière partie sur le réseau de base qui est derrière la proposition et qui la propose. Ensuite, donc là, vous avez encore une fois, je pense que c'est très concret, les slides, les diaporamas sont très complets et vous seront utiles. Donc ça, par exemple, c'est pour les informations en général. Donc juste, je mets le focus sur un élément, ce qui est hyper important de notre côté au niveau de l'administration, c'est votre sélection des scientific fields, pardon pour le langage, mais c'est, on utilise, on a adopté le, on a une grille au niveau de l'expertise et donc là, d'être consciencieux pour sélectionner la bonne expertise pour votre proposition parce qu'elle est après utilisée pour effectivement sélectionner les experts. Donc ça, c'est un élément à prendre une particulière attention. Ensuite, au niveau de l'annexe technique, elle est disponible sur le site internet et donc ça, j'ai dit, vous pourrez facilement la télécharger et donc elle inclut différentes sections et sous-sections. Voilà, je pense qu'elle est assez claire d'un point de vue, donc il faut être très bon au niveau de l'excellence scientifique, donc qu'est-ce que vous allez proposer au-delà de l'existant clairement ? Deuxièmement, au niveau du réseautage et ça, c'est l'aspect qui est très coste, donc y a-t-il un réseau qui existe au niveau européen et de quelle manière le réseau que vous allez proposer va au-delà de ce qui a déjà été, de ce qui existe déjà au niveau européen ? Ça, c'est vraiment l'argument ici à justifier. Ensuite, en termes d'impact, on est assez large, donc ce n'est pas que l'impact scientifique et technique, mais aussi toucher à ce qui est au niveau sociétal, impact sociétaux, impact en termes de compétitivité, etc. Et puis, si possible, d'au moins donner des indications sur les indicateurs ou la manière des mesures qui vont être proposées pour mesurer les impacts potentiels. et pour finir, la mise en œuvre, ça le met à montrer que c'est assez standard, mais vous pouvez probablement proposer des idées qui s'allieraient bien avec le sujet en question. En termes pour démontrer que votre réseau est aussi capable de contribuer à cette excellence and inclusiveness policy, je ne vais pas rappeler, mais ce sont les trois dimensions principales et les plus importantes, donc encore une fois, géographie, âge et genre. Au niveau de l'évaluation, comment ça se passe ? On a plusieurs étapes. L'étape critique, on travaille avec trois évaluateurs par proposition et on leur demande aussi d'effectuer un consensus. Ils se basent sur la proposition qui a été soumise. Alors, hyper important, et Salomé l'a rappelé, mais c'est ce qui fait vraiment une différence par rapport aux autres programmes, c'est l'anonymité. On fait très attention à ce que toutes les propositions soient anonymes avant d'arriver d'être sur la table des experts parce que ce qui est évalué, c'est l'idée. C'est l'excellence de l'idée, ce n'est pas l'excellence du consortium. Et ça, c'est un aspect différent des autres programmes. D'autres éléments importants, elle va devoir être écrite en anglais, votre proposition. C'est toujours à des fins non belliqueuses, donc ça, c'est important. La recherche doit être avec des fins non belliqueuses. Au niveau du format, il faut bien utiliser le format que vous allez télécharger, donc ne pas modifier le template. Ça peut être aussi un problème au niveau de l'égibilité. Et finalement, Salomé l'avait mentionné, dans le groupe des personnes qui proposent, il faut au moins 50% d'inclusiveness target country. Donc après, il y a différentes étapes au niveau de l'évaluation. On a les experts d'abord. Après, on a ce qu'on appelle des review panel members qui vont vérifier les différentes évaluations. On aura un comité scientifique aussi qui aura son rôle à jouer pour finir par notre gouvernance qui les approuve. Et d'ailleurs, aujourd'hui, elle vient d'approuver les 60 nouvelles actions et les proposeurs vont être informés. OK. Donc là, je vais aller rapidement là-dessus. Mais l'idée, vous avez bien compris qu'il y avait quatre sections. Les quatre sections vont être évaluées. Donc ça, c'est un petit peu la distribution. C'est le poids de chaque section dans l'évaluation. Donc, on est à égalité entre l'excellence scientifique de réseau et l'impact avec 15 points. Sur la mise en œuvre, on a un petit peu moins parce que, comme je l'ai mentionné, c'est un petit peu plus standard. Donc, c'est pour ça que ça nous permet d'avoir un petit peu moins de points. Donc, le total sera toujours sur 50 points. Donc, voilà. Ce qui est important, c'est donc, sur le site internet, vous allez trouver tous les documents nécessaires ainsi que l'annonce officielle. Donc, si vous êtes intéressé, lisez là, ainsi que les CESA guidelines. CESA, c'est le nom de notre processus d'évaluation. Donc, c'est une guideline spécifiquement faite pour les applicants, donc pour ceux qui veulent soumettre une application. Donc, ça, c'est un document à regarder. Et donc, sur le site, que ce soit sur Ecos ou sur le site internet, vous aurez toutes les informations nécessaires. En cas de question, de nouveau, vous avez un helpdesk, opencallatcost.eu si nécessaire. important de mentionner, peut-être pour ça, c'est quelque chose qui a été fait pour faciliter les choses. Premièrement, il n'est pas nécessaire de mentionner la distribution d'un budget potentiel. Vous n'aurez d'ailleurs pas l'information du budget pendant que vous élaborerez la proposition. donc pas besoin de faire un breakdown des différents, d'une distribution d'un budget hypothétique. Si jamais vous dites on ne sera pas prêt pour octobre cette année, c'est à prévoir que la prochaine collection date sera probablement dans automne 2025 de l'année suivante. Donc, on a une certaine régularité ici. En termes des proposeurs, ce qui est important, c'est qu'on ne compte pas les institutions, mais on compte les individus. Et ça, je l'avais déjà mentionné. de nouveau, pour ne pas avoir de problème d'éligibilité, ne changez pas la template, très attention avec l'anonymité et aussi, pour votre information, les resoumissions sont évidemment permises. Donc, ça, c'était le deuxième point. Donc, on avait un, comment participer à une action qui est déjà existante. Deux, comment être porteur de projet pour une nouvelle action, proposer quelque chose de nouveau. Et trois, vous pouvez avoir un intérêt, vous avez un intérêt au niveau du processus d'évaluation de cost. Et donc, il y a différentes, il y a deux points d'entrée ici pour devenir un expert. Et ça peut être fait de nouveau, très simplement, via votre profil e-cost. c'est juste cliquer une petite boîte pour dire que vous êtes disponible pour intégrer la base de données des experts. Et il y a, disons, les experts, on les utilise principalement à deux niveaux. Premièrement, principalement pour l'open call, donc en soi, donc c'est les experts que l'on contacte pour évaluer des propositions, mais aussi pour les actions qui sont en cours de route pour identifier des experts dans les domaines qui pourraient nous aider à évaluer l'avancement d'une action. Oui, l'avancement d'une action. Donc ça, ce sont les deux éléments. Un, en tant qu'expert pour l'open call ou en tant qu'expert pour les actions existantes. Et on utilise la même base de données pour identifier un profil ou l'autre. Vous avez un peu plus d'informations sur notre site, Become an External Expert, mais c'est assez intuitif. De nouveau, vous pouvez le faire via votre profil d'e-cost très facilement. S'il vous plaît, si vous avez un intérêt, l'important, c'est vraiment de tenir à jour votre profil, faire attention à vos domaines d'expertise. Et la deuxième, d'avoir un CV mis à jour et uploader sur notre plateforme. Voilà. Donc, les infos, comment est-ce qu'on transmet les infos auprès de nos communautés ? On est évidemment présents sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas. Je dirais que la newsletter, c'est probablement l'élément le plus élaboré. Donc, vous avez sur le site la capacité de vous souscrire à notre newsletter qui est pas mal en termes thématiques et en termes de sujets importants. Mais nous avons aussi tous les autres médias sociaux si c'est un petit peu plus, si ça match un peu plus avec vos pratiques quotidiennes. Voilà. Donc, merci pour votre attention. Solène, est-ce qu'on est dans les temps ? Parfait. Merci, Mickaël. Tu es même à 4 minutes en avance, donc c'est très bien. Merci d'avoir rattrapé le temps et merci pour cette excellente présentation. Je vous propose de continuer. Alors, c'est un peu au pas de charge. Je suis désolée. Encore une fois, on a beaucoup de choses prévues. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tout le temps, encore une fois, de poser les questions à la fin. Gardez-les en tête pour la fin si vous n'avez pas déjà obtenu de réponse dans les présentations. Je voulais juste signaler aussi que vous pouvez évidemment me contacter. Je ne me suis pas présentée, je me rends compte en introduction, mais donc, je suis la nationale, alors comment on dit en français, la coordinatrice nationale pour COST. En tout cas, le point de contact national, si vous voulez. Et donc, évidemment, vous pouvez aussi me contacter pour avoir toutes ces infos. un certain nombre d'entre vous avez déjà échangé avec moi. Je peux aussi redire tout ça. On peut faire le point sur vos projets si vous voulez monter un projet. Si vous avez des questions, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. Et j'essaye aussi de relayer les campagnes d'information de COST, des collègues de COST. N'hésitez pas aussi à me contacter et je vous indiquerai ensuite dans le chat, parce que là, je ne vais pas perdre plus de temps, mais dans le chat, comment vous inscrire aussi à ma liste relais qui est la liste de diffusion que j'utilise tout simplement pour diffuser toutes les informations qui ont trait au pilier transversal d'Horizon Europe dont fait partie COST. Voilà. Donc, je vous mettrai ça dans le chat tout de suite. Et pour enchaîner, je vous propose maintenant d'écouter les premiers témoignages de nos chers intervenants qui ont accepté de vous parler de leurs actions qui sont en cours. Alors, la première action dont on va entendre parler, c'est l'action foliage. Alors, en anglais, parce que je ne vais pas m'amuser à le traduire, mais European Network for Fostering Large Scale Implementation of Energy Geostructure. Structure, sorry. Et donc, pardon pour mon accent, et donc, on va écouter deux intervenants qui sont le professeur Usain M. Roué de l'Université de Lille qui est chair de l'action et la docteure Roxana Vazilescu qui est responsable R&D dans une entreprise et qui est aussi leader de la Young Research Team de cette même action. Et ensuite, nous céderons la parole aux collègues de l'action EconMix, mais je vous les présenterai ensuite. Je laisse tout de suite la parole aux deux collègues. C'est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez bien mon écran ou pas ? Très bien. Donc là, vous avez bien le plein écran, c'est ça ? Oui. Parfait, super. Écoutez, effectivement, ce n'est pas de charge. Beaucoup d'informations ont été déjà relayées par Salomé et Mickaël. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois que vous organisez ce genre d'événement, Solène, mais alors, j'ai trouvé ces deux présentations tellement intéressantes, tellement riches d'informations. J'aurais aimé les avoir, bon, même si nous, on était un peu dans la continuité, mais bon, je reviendrai là-dessus. Mais alors, vraiment, j'ai vraiment extrêmement adoré tout ce qui a été dit parce qu'on retrouve effectivement vraiment tous les points clés pour la réussite d'un dépôt de projet, d'un dépôt d'action coste en réalité. Donc, vraiment, très, très belle initiative. Bravo. Alors, bon, je vais essayer de vous faire part de mon expérience, de mon témoignage en tant que chair d'une coste-action. Donc, la coste-action, c'est European Network for Fostering Large-Scale Implementation of Energy Geostructure. Alors, qu'est-ce que, avant de vous présenter cette action coste, donc, très rapidement, comme cela a été suggéré, je vais me présenter. Donc, je suis Hussain-Mroué, j'ai 52 ans, je suis professeur des universités à l'Université de Lille au laboratoire de génie civil et géoenvironnement. Et je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure sur la présentation de Salomé, on a vu qu'effectivement, alors, j'ai été très agréablement surpris, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais le génie civil fait partie d'une des thématiques les plus, j'imagine que le diamètre des cercles que l'on voyait sur la présentation de Salomé représentait la part de la thématique et on voit que le génie civil est effectivement part prépondérante. mais bon, ça reste quand même pluri et multidisciplinaire, donc il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je suis moi-même, donc, en particulier, donc, mon expertise mathématique de recherche est plutôt orientée vers les géostructures, enfin, vers les géostructures, donc ce qu'on appelle l'ingénierie géotechnique et en particulier, donc, ces dernières années vers les géostructures énergétiques et c'est important parce que j'ai bien un champ disciplinaire qui est bien spécifique, mais vous verrez que l'action coste requiert de faire, comment dire, d'utiliser plusieurs expertises, plusieurs champs disciplinaires pour qu'une action soit vraiment la plus impactante possible, comme cela est d'ailleurs requis quand on soumet un projet. Donc, je suis chair de cette action coste et puis, je vous ai listé ici, je ne vais pas toutes les dire, mais un certain nombre de projets que je coordonne en tant que responsable ou, enfin, on appelle ça PI, de plusieurs projets à la fois nationaux, ce qu'on appelle les ANR, bon, vous connaissez très bien, un projet européen et un autre projet, on va dire, plutôt local. Pourquoi je cite ces projets-là ? Tout simplement parce que c'est une émanation ou plutôt, c'est une suite de l'action coste, suite dans le sens où c'est grâce à cette action coste foliage et au réseau qui a été constitué qu'on a pu, par la suite, répondre à des appels à projets et effectivement obtenir. Donc, vous voyez que ça, l'impact, les retombées telles que cela a déjà été très bien dit par Salomé tout à l'heure, sont clairement au rendez-vous quand on a établi un bon réseau de partenaires nationaux mais également internationaux. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors, très rapidement, qu'est-ce que c'est foliage ? Foliage, c'est tout simplement la possibilité, enfin, l'idée d'utiliser la mise en place de ce qu'on appelle des géostructures, c'est-à-dire des structures du génie civil qui sont intégrées, qui sont enterrées dans un sol. Ça peut être des, comme vous le voyez ici, alors je vais essayer de mettre un pointeur laser, voilà, comme vous le voyez ici, donc ça, c'est ce qu'on utilise pour faire les revêtements des tunnels souterrains. Ça, c'est une cage d'armature d'un pieu, donc une fondation profonde. Là, vous retrouvez un autre type de revêtement de tunnels. Là, vous retrouvez une cage d'armature des parois moulées quand on vient faire des murs de soutènement en particulier en génie civil. et l'idée de foliage, de ce qu'on appelle les géostructures énergétiques, et donc la thématique de foliage, c'est de venir donc intégrer à ces structures du génie civil qui ont un rôle purement mécanique, venir intégrer des tubes échangeurs de chaleur pour bien évidemment récupérer la source géothermique du sous-sol dans lequel ces éléments sont intégrés et donc utiliser ces éléments comme des capteurs d'énergie thermique et donc bien évidemment vous l'avez compris pour répondre aux enjeux et aux défis climatiques qui s'offrent à nous déjà depuis un certain temps et qui vont aller de plus en plus vers d'autres solutions. Donc cette technologie-là, c'est une solution qui est très prometteuse et qui fonctionne très très bien. La question ne se pose pas d'un point de vue technique, mais on se rend compte qu'on a un certain nombre de défis à lever quand on veut implémenter ces géostructures énergétiques et les défis ne sont plus uniquement d'ordre technique on va dire, c'est-à-dire vraiment l'aspect mécanique ou l'aspect énergétique mais les défis sont aussi d'ordre sociétaux, juridique et donc c'est là où ce projet-là a pour ambition pour la promotion de cette technologie-là de faire réunir tout un panel d'experts, de chercheurs et de stakeholders je suis un peu comme Salomé je permets mon en français de partenaires industriels entre autres et de partenaires de la société civile voilà je vais y arriver qui donc on va retrouver des architectes des urbanistes bon on va retrouver des juristes des économistes et l'idée c'est de montrer toute la potentialité et tout le potentiel d'intégration de ces géostructures à l'échelle d'une infrastructure mais aussi à l'échelle de la vie et donc c'est quelque part notre objectif c'est de réussir à promouvoir cette technologie-là auprès aussi des plus jeunes qui sont les décideurs de demain donc je pense que l'accent a bien été mis sur le rôle qui est très prépondérant des jeunes des jeunes européens et donc l'idée c'est de promouvoir cette technologie-là montrer toutes les potentialités de cette technologie-là et montrer que sur tout un tas d'aspects elle a donc sa pleine intégration donc dans les projets de demain pas uniquement dans les projets nouveaux mais aussi dans les projets de réhabilitation de l'ancien voilà je ne vais pas trop rentrer dans le détail technique mais voilà en gros ce que c'est foliage et on retrouve vraiment tout ce qui a été dit tout à l'heure par la notion de pluridisciplinarité au jour d'aujourd'hui notre action regroupe 29 membres sur la quarantaine donc on a plutôt bien situé parmi ces 29 16 sont des ITC countries ça vous a été donc défini également par Salomé 190 participants avec vous voyez un ratio qui est relativement intéressant aussi bien sur les ITC gender balance donc hommes et femmes bon là on n'est peut-être pas tout à fait tout à fait bon mais c'est aussi lié au fait que dans le domaine du génie civil parce que ça reste quand même l'aspect on va dire la discipline majoritaire de cette action cost c'est vrai que dans le génie civil on est on est plutôt dans des taux qui sont tout à fait tout à fait conformes à ce que ce que l'on retrouve donc en génie civil et puis par contre vous voyez avec une part très importante des jeunes impliqués dans cette action où 61% au jour d'aujourd'hui sont des jeunes au sens de la définition qui a été apportée Young Researchers and Innovators donc des chercheurs de moins de 40 ans notre action cost regroupe enfin est organisée bon schéma classique 5 working group partant des aspects techniques aux aspects non techniques comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais aussi avec la particularité que nous on a voulu mettre en place parce que justement on est très attaché à la promotion des jeunes on a voulu mettre en place très rapidement il me semble de mémoire après la première réunion du management committee on a eu l'idée de mettre en place ce qu'on appelle un Young Research Team dont la leader est d'ailleurs une jeune et une jeune issue du monde professionnel et donc femme donc Roxana qui est ici présente avec moi aujourd'hui qui vous présentera un peu plus en détail son implication dans cette action cost ensuite donc alors mon expérience en tant que action chair donc beaucoup de choses ont été dites et qui sont vraiment c'est vrai que tant qu'on n'est pas impliqué ça reste théorique mais on se rend compte avec le recul et avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui on se rend compte qu'il y a c'est pour ça que j'ai vraiment trouvé cette initiative aujourd'hui extrêmement intéressante on se retrouve qu'il y a énormément de choses intéressantes que j'ai retrouvé au travers de mon expérience que je vais essayer de vous resituer ici alors comment a commencé cette action foliage foliage en fait n'est pas partie de rien du tout en quelque sorte on est parti déjà d'une précédente action cost dans lequel moi j'étais working group leader vous voyez une des trois possibilités de participer à un action cost comme l'avait décrit Mickaël tout à l'heure donc moi j'étais partenaire enfin j'étais working group leader et aussi pardon MC member donc je représentais la France dans cette action cost Gabi qui avait démarré dans les années 2014 et qui s'est terminée en 2014-2018 et donc à l'issue de cette action cost Gabi qui était toujours sur la thématique des géostructures mais vraiment sur un aspect on va dire peut-être un peu plus on va dire potentiel thermo thermomécanique de la chose on s'est retrouvé à la fin de l'action cost avec l'idée de dire bon on sait que ces géostructures fonctionnent mais là où il faut mettre l'accent c'est vraiment sur la promotion de la technologie et aller impacter la société civile et donc on a eu l'opportunité à travers un appel à un projet qui avait été lancé par l'ambassade de France en Angleterre de se réunir en 2019 vous voyez juste à la fin de Gabi un an après de se réunir on était de mémoire une petite dizaine à se réunir et puis à réfléchir à la suite et donc très naturellement l'idée nous est venue de dire il faut qu'on relance une action cost mais bon pas dans la continuité de ce qui avait été fait mais d'essayer de l'ouvrir avec les idées que je vous ai évoquées et donc on est reparti sur effectivement bâtir un nouveau projet action cost avec tous les enjeux avec tous les critères qui ont été décrits par Mickaël précédemment donc vous voyez on s'y est pris quand même un an avant on était en 2019 on a travaillé dessus toute l'année 2019 on l'a soumis alors on a eu la période Covid entre temps on l'a soumis en octobre 2020 première tentative malheureusement elle n'a pas abouti on n'a pas baissé les bras on avait eu quand même un retour une évaluation qui était relativement très bonne sur certains aspects sur certains critères vous vous souvenez il y a trois critères l'excellence l'impact etc et au vu du retour qu'on avait eu et comme Mickaël a bien précisé on peut resoumettre on a resoumis notre projet en tenant compte bien évidemment des remords qui avaient été faites et cette fois-ci avec le succès qu'on a obtenu et donc on a pu mettre en place cette action cost comment du coup ça répond à la deuxième question comment appliquer en fait on était parti d'un consortium qui était on va dire plutôt connu à l'origine on était une dizaine quand le projet a été soumis à accepter donc en 2021 on était au moment de la soumission donc 16 partenaires et premier MC meeting 40 c'est le premier le premier management committee meeting la première réunion c'est celle qui va officiellement voter le rôle du chair parce que jusqu'à la première réunion en fait on n'est que main proposeur comme l'a dit Mickaël donc je n'étais que main proposeur c'est-à-dire proposeur principal avec avec donc les 16 partenaires donc on s'est réunis l'action cost donc demande qui est candidat qui est membre pour être enfin qui est candidat pardon pour être le chair de l'action cost naturellement l'idée veut que ce soit le main proposeur qui le soit ce qui était le cas et donc je me suis porté candidat à cette à cette à cette nomination-là et donc j'ai été désigné donc élu pardon par par le management committee qui était à l'époque composé de 24 membres j'ai été donc élu élu donc chair et à partir de là donc effectivement j'ai proposé des noms pour les working group leaders et toutes les propositions sont soumises au vote du management committee du management committee donc on voit bien que le management committee il a un rôle et des responsabilités qui sont très importantes puisque c'est lui qui va par la suite définir enfin donner toutes les orientations du projet sur les 4 ans à venir et en tant qu'action chair ce qui est aussi très important c'est que alors bien évidemment donc à l'origine on choisit enfin on choisit oui on choisit ses partenaires avec qui on travaille comment on constitue notre réseau et puis après voilà chaque personne chaque chercheur en Europe a la possibilité donc s'il trouve un intérêt en passant par le CNC de contacter donc son point de contact national donc ici pour nous la France solenne demander à être membre de l'action cost contacter aussi l'action chair pour lui dire pour lui manifester son intérêt et puis une fois qu'il est proposé par le CNC c'est le management committee qui va quand même valider ce choix alors il y a un process de validation qui est très très bien fait c'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails mais en tout cas c'est le management committee qui va quand même qui va quand même faire tout ça et le moi en tant que que chair de l'action mon rôle c'est aussi d'être le chef d'orchestre de tout cela et donc de réunir le management committee quand c'est nécessaire de demander au management committee des délégations de pouvoir parce que parce que vous voyez une action pour qu'elle puisse quand même fonctionner parce qu'elle ne finance pas de la recherche donc elle finance vraiment des réunions de réseautage l'idée c'est vraiment je vais dire ça reste quelque part du bénévolat dans le sens où on ne finance pas de recherche pour nous issu du monde académique c'est quand même ce qui est le plus important pour nous et donc l'idée c'est pas de réunir tout le temps le management committee et les comment dire les harcelés de réunions l'idée c'est quand même aussi de demander des délégations de pouvoir et ces délégations de pouvoir on les a accordées par le management committee nous ont été accordées à ce qu'on appelle le core group ce que moi j'ai défini comme étant le core group de mon action cost dans mon dans mon dans mon expérience c'est donc ma position le la la vice chair les deux autres positions aussi électives qui sont donc le coordinateur pour les aspects scientifiques pour les aspects diffusion et communication et pour les aspects grant bourse tout ce qui est STSM etc tout ce qui a été présenté et les working group leader donc les dans mon cas donc j'avais sec working group leader donc ça me fait un core group constitué de neuf personnes et je peux vous dire pour que pour que l'action fonctionne correctement on se réunit autour de une fois par mois pour voilà tout le temps mettre à jour les différentes activités que l'on doit organiser comme là par exemple vous voyez très prochainement vous avez la date sur la photo ici vous voyez la semaine prochaine d'ailleurs on organise on organise donc un training school une des une des actions que l'action cause permet de permet d'organiser et donc et donc ce core group est très important puisque c'est lui qui va vraiment voilà essayer de très souvent donc mettre en place des choses et quand c'est nécessaire de demander le vote au management committee qui est vraiment qui vraiment apporte toute la validation des décisions que l'on prend alors bien évidemment on n'est jamais seul puisque au-dessus de au-dessus de nous en tout cas on est accompagné par l'action cost donc on a aussi toute leur expertise quand on a besoin d'eux et c'était le cas et c'est toujours le cas on est toujours accompagné il y a toujours une très bonne réactivité parce que on vous l'a dit on a ce qu'on appelle un document enfin excusez-moi le terme mais la bible de l'action cost c'est le memorandum of understanding donc on a on a ce document là et puis on a aussi l'annotéité de roule pardon donc l'annotéité de roule c'est je ne sais pas comment le traduire en français Michael je ne sais pas si vous pouvez les règles les règles communes en fait cette annotéité de roule et et donc un document qui est extrêmement copieux mais qui donne qui décrit tout les tout ce qui est possible avec l'action cost et c'est vrai que parfois quand des choses nous échappent on sait faire appel à l'action cost pour nous guider et un point très important en tant que chair de l'action c'est toujours de veiller au à ce que j'ai noté ici c'est à dire l'inclusivité l'équilibre des genres et puis l'ouverture donc à tout un tas de champs disciplinaires ne jamais restreindre cette action cost et donc tout au long de l'action ça a été dit et répété des gens peuvent venir participer à l'action et donc mon rôle en tant qu'action chair c'est effectivement de veiller à ce qu'à chaque fois qu'il y ait une application et si elle a un sens d'accepter ces personnes-là pour intégrer notre action cost et c'est comme ça qu'on est passé vous voyez de 80 au tout début à 140 à la fin de la première année pardon à 110 à la fin de la première année et aujourd'hui on est 190 membres donc ça continue à grossir et puis bon voilà bien évidemment après réunir 190 personnes c'est jamais évident donc il y a tout un tas d'actions à mettre en place c'est d'où l'intérêt vraiment du core group quels ont été les bénéfices pour moi en tant que chair de cette action cost ça a été dit c'est vraiment cet aspect de réseautage de visibilité à l'international reconnaissance scientifique puis c'est vraiment cette action de booster tout à l'heure Salomé a utilisé le terme de levier être chair d'une action cost travailler avec travailler avec des collègues européens c'est s'ouvrir à tout un tas de reconnaissance de la communauté de ses pairs de ses collègues et c'est répondre à des appels à projet ça fait partie aussi de l'impact visé par l'action cost et c'est là où si je reviens un peu en arrière sur ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est ce qui nous a encouragé à candidater à répondre à des appels à projet avec succès c'est très important parce qu'au-delà même de la pertinence des projets quand on répond à un peu à la projet on se rend compte que le réseau le consortium le partenariat est extrêmement important et quand on se connaît quand on se réunit deux fois par an et etc quand on apprend à se connaître ça facilite grandement les choses par la suite et c'est comme ça qu'on a pu obtenir un projet je reviens en arrière mais je vous l'ai cité il est passé là ce projet européen par exemple on a répondu avec 16 partenaires de l'action cost à le Clean Energy Transition Partnership TRE Force et Heating and Cooling le projet on l'a appelé l'ECDHC on a obtenu un financement de 3,2 millions d'euros ce qui est quand même relativement conséquent pour financer des tests de doctorat des post-docs et au-delà même de ces financements là c'est aussi que ces thèses et ces post-docs sont multi enfin sont supervisés par plusieurs partenaires c'est-à-dire que toutes les tests sont en co-direction et toutes les positions de post-docs sont aussi en co-direction avec eux et donc vous voyez ça permet aussi de créer des liens entre les partenaires universitaires ça permet de créer des bilatéral agreements des documents officiels de partenariats entre établissements et donc c'est vraiment ça que nous a permis d'obtenir l'action cost à travers ce projet européen et puis on est quand même quelques français à faire partie de l'action cost et ces quelques français on s'est également réunis la même année pour répondre à un appel à projet ANR classique et qu'on a également obtenu vous voyez quatre partenaires de l'action cost qu'on a obtenu pour financer deux tests donc voilà et puis au-delà de ces aspects financements là le fait que dans mon établissement je sois identifié comme étant porteur de plusieurs projets européens français etc il s'est avéré qu'au niveau de l'université de Lille la présidence a répondu à un appel du ministère qu'on appelle un contrat d'objectif de moyens prioritaires qui a pour objectif de faire de la cité scientifique c'est un des campus de notre université de Lille qui est multisite de faire du campus cité scientifique un démonstrateur de la transition au sens large et en particulier de la transition énergétique et ils se sont rendu compte que j'ai été le plus à même apporter à être le porteur de ce projet du démonstrateur à échelle réelle et donc vous voyez que quand je parlais de reconnaissance ici de reconnaissance c'est vraiment cette dynamique qui a été initiée avec ce projet avec des projets cost dans lesquels j'ai participé et dans lesquels je participe qui m'a permis d'y arriver et puis c'est pas tout on a des actions pour lesquelles on a postulé avec succès puis il y a des actions où on a également on est en train de monter on est en train de monter un réseau de collèges doctoraux les ITN les dispositifs Marie Curie pour faire un réseau européen de partenaires de financement de thèse on a répondu on a déposé un appel à projet pour un Erasmus Mundus Design le jour on est en train de travailler dessus et puis on a également déposé dans le cadre d'un appel à projet Horizon RIA également uniquement quasi sous l'impulsion de partenaires de membres de l'action cost on a également répondu à cet appel à projet même s'il n'a pas été retenu en tout cas c'est quelque chose qui nous a permis de déposer et pour lequel on va également continuer à travailler donc vous voyez que mon témoignage si je devais vraiment m'en tenir à ça c'est vraiment dire que c'est un outil formidable de levier c'est le terme qui avait été utilisé pour booster tout un tas d'actions et je pense qu'il ne faut pas hésiter à y aller et puis un deuxième témoignage si j'ai le temps Solène vous me dites où j'en suis au niveau du temps parce que je vous avoue que je ne suis pas très bon alors vous avez un peu dépassé parce que vous aviez droit à 20 minutes j'ai déjà dépassé mes 20 minutes alors je mens non il est 29 mais donc c'était jusqu'à 25 avec le témoignage de Roxana compris je voulais vous donner mon témoignage en tant que grand holder parce qu'un chair n'est pas forcément le grand holder mais en tout cas c'est très important que le chair le porteur du projet soit également que son établissement soit grand holder et ce que je voulais juste dire si je devais faire court c'est que même si au niveau des universités françaises qui sont régies par des règles qui sont très strictes dans nos établissements d'enseignement supérieur français qui ne sont pas tout à fait en lien avec les règles de l'action cost dès lors que les établissements dès lors que la France a signé l'accord avec l'Union européenne pour reconnaître l'action cost ça fonctionne il faut juste être patient faire preuve de flexibilité de pédagogie avec son administration et ça fonctionne donc voilà je voulais juste donner ce témoignage très court pour dire que ça fonctionne je suis désolé d'avoir débordé je vais donner la parole à Roxana merci beaucoup pas de problème c'est intéressant donc je préfère qu'il y ait les témoignages un peu plus long et on rognera sur ma partie il n'y a pas de problème pour ça Roxana je suis la responsable de recherche et développement pour l'entreprise Panto Panto c'est un PM1 préton basé à Fougères qui est spécialisé dans le génie civil de l'eau et les fondations spéciales et dans le cadre de Foliage je suis la responsable de l'équipe des jeunes pour comprendre un petit peu mon parcours j'ai commencé en tant qu'ingénieure géotechnique chez Panto en fait j'étais recrutée pour une thèse mais ça prend toujours un peu de temps pour monter le projet donc je commençais ma thèse en 2015 et je l'ai finie à peu près en 2019 à la fin de ma thèse j'ai été embauchée en tant qu'ingénieure R&D et puis je montais un peu les échalons maintenant je suis la responsable de toutes les activités R&D mon expérience avec des actions cost ne se limite pas à Foliage la première fois que j'ai participé à une action cost c'était Gabi donc le précurseur de Foliage à l'époque j'étais toujours en thèse donc j'ai participé à une école doctorale organisée par Gabi et c'est là que cette histoire commence c'est là où j'ai fait mes premiers contacts avec les gens avec qui je travaille aujourd'hui dans presque la totalité de mes activités de recherche donc c'était l'occasion pour faire mes premiers contacts dans le monde géotechnique et géostructures thermiques en Europe ça j'ai participé au Gabi en 2018 donc c'était à peu près à la fin de mon travail de recherche c'est intéressant à la fois de point de vue scientifique parce que ça m'a aidé à me placer à placer mon travail dans le contexte européen et puis je pense que c'est l'endroit où comme je le disais tout à l'heure j'ai rencontré plein de futurs partenaires pas que des projets cost mais nous avons aussi postulé au projet Horizon donc comme je travaille pour un PME nos sources de financement sont limitées donc il faut toujours faire des applications pas faire des partenariats avec les autres pour financer nos activités et ce type de projet c'est exactement ça donne exactement l'opportunité de connaître les autres entreprises et les autres partenaires qui travaillent sur le même sujet pour à la fois éviter de faire tous la même chose en même temps et à la fois pour nous mettre ensemble afin de booster nos projets respectifs en ce qui concerne Foliage j'y étais depuis le début je pense c'est une je ne suis pas sûre que j'ai participé à la première soumission mais j'étais là en 2022 quand on a gagné Foliage je travaille en binôme avec Alessandra Insana pour la gérance de l'équipe de jeunes et c'est aussi avec le core group qu'on a des autres partenaires de Foliage qu'on a monté un autre projet dont Trim vous a déjà parlé donc je ne vais pas insister sur l'équipe mais pour comprendre un petit peu le contexte c'était à la suite de nos réunions pour Foliage qu'on se mettait ensemble pour pouvoir améliorer le texte de notre nouveau proposal par exemple pour l'équipe notre entreprise à mars notre entreprise vient de faire un chantier de géostructures thermiques instrumenté avec un financement qui est ressorti de l'EGDHC donc il y a des bénéfices matériels mais il y a aussi des bénéfices immatériels qui dans le temps vont nous permettre de faire des choses assez pratiques et un autre avantage de ce type de projet c'est qu'on peut aussi collaborer avec d'autres projets cost par exemple cette année nous avons mis en place un événement qui est virtuel Mitangrid c'est une sorte de forum des entreprises pour la géothermie et la géothermie il faut le dire que notre domaine est un peu transversal d'habitude les gens qui savent faire de la géothermie savent pas faire de la géothermie et les gens qui s'occupent de la géothermie de bâtiment s'occupent pas forcément de la géothermie donc on a besoin des compétences transversales pour pouvoir bien mener au but de ce type de projet et cette action cost nous aide justement à trouver les meilleurs partenaires afin d'avoir des équipes complètes pour un design complet je vais pas trop insister parce que je pense qu'on a pas beaucoup de temps jusqu'à la fin de la réunion mais si vous avez des questions n'hésitez pas je vous rejoins dans la session de questions réponses je vous ai mis le QR code si vous voulez le scanner pour notre site web et également le compte LinkedIn qui est principalement alimenté d'ailleurs par les jeunes notamment c'est Roxana qui a la charge de ce compte LinkedIn dans lequel vous pouvez suivre toutes les actualités de notre action costfoliative merci beaucoup pour votre attention et merci beaucoup à tous les deux pour ces excellents témoignages qui je pense étaient assez instructifs sur les perspectives déjà sur comment vous avez construit votre action sur les perspectives qui s'ouvrent en parallèle et après une action cost et voilà et merci beaucoup aussi Roxana pour votre parcours pour ce témoignage sur votre parcours qui était aussi je pense assez illustrant pour s'il y a des jeunes chercheurs qui sont là voilà je pense que c'est assez inspirant bon on est un peu en retard effectivement mais c'est pas grave donc je cède tout de suite la parole à Virginie Juliana et Viviane Allary qui sont impliqués dans l'action EconMix alors là on change complètement de domaine puisqu'il s'agit d'un sujet qui porte enfin d'un projet pardon qui porte sur les romans graphiques et les bandes dessinées dans l'ère culturelle ibérique donc Virginie Juliana est maître de conférence à l'université Clermont-Auvergne et chair de l'action et la professeure Viviane Allary est également à l'université Clermont-Auvergne et est Grand Holder Scientific Representative et ex-chair de cette action mesdames je vous laisse la parole merci merci beaucoup Solène merci pour cette invitation aussi nous sommes très heureuses d'être ici pour parler de l'action EconMix est-ce qu'on voit bien mon écran très bien oui donc effectivement nous changeons complètement de complètement de sujet puisque nous passons dans le domaine des sciences humaines avec ce projet COST autour de la de la bande dessinée ibérique alors pour pour me présenter rapidement donc Virginie Juliana je suis maître de conférence HDR actuellement à l'université Clermont-Auvergne et ceci est aussi une des conséquences positives on va dire qu'a eu le COST donc c'est il s'agit ici de le dire et donc Viviane Viviane Alary professeure également à l'université Clermont-Auvergne nous sommes hispanistes toutes les deux nous travaillons donc sur la bande dessinée ibérique entendu dans son sens le plus large donc et sous des approches bien sûr différentes ici il ne s'agit pas non plus de rentrer trop en détail mais simplement cela rejoint tout à fait l'action du COST puisque comme il a été précisé plusieurs fois au cours des interventions il s'agit ici de fédérer des chercheurs mais pas uniquement autour de la bande dessinée ibérique Espagne Portugale et Amérique latine donc la production en bande dessinée et en roman graphique et donc dans notre action COST nous incluons donc des chercheurs mais aussi des critiques des conservateurs des directeurs de musées des doctorants avec aussi une forte implication des jeunes chercheurs comme il a été question auparavant mais aussi de créer ces liens avec les institutions culturelles les associations et tous les professionnels du secteur de la bande dessinée pour afin de réunir toutes ces personnes-là autour de autour de ce projet COST actuellement notre projet compte sur la participation d'environ 180 membres avec 20 pays d'Europe 5 d'Amérique latine et 10 pays ITC donc nous avons déjà mentionné auparavant parmi lesquels nous pouvons citer par exemple la Pologne la Lituanie ou encore la Macédoine du Nord autour donc autour de la bande dessinée donc je suis actuellement la chair de ce projet de 2023 à 2024 mais je vais laisser la parole à Viviane Allary qui a été chair de ce projet de 2020 à 2023 afin qu'elle puisse vous expliquer comment est né ce projet et comment est-ce qu'il a évolué je reprendrai la parole après Viviane le micro merci Virginie merci à tous alors je vais essayer d'être simple concrète et rapide pour surtout essayer de donner des indications sur la façon dont on a procédé la jeunesse du projet le lancement et ensuite le déroulement et Virginie reprendra la parole ensuite alors pour compléter ce qu'a dit Virginie au départ nous étions j'ai regardé hier au soir 11 pays il y avait 11 pays représentés et 7 ITC et 3 internationaux 3 pays d'Amérique latine donc on est passé de 11 à 20 pays européens. Et il y avait une trentaine de participants et maintenant nous sommes en 70. Alors, je crois que la première chose à dire, c'est au départ, d'où est partie cette idée de lancer cette idée saugrenue, assez particulière, de lancer une action coste sur la bande dessinée, et pas en général, la bande dessinée de l'espace culturel ibérique, très rapidement, parce que ça peut aider. D'abord parce qu'en effet, toute thématique est intéressante à faire fructifier à travers une action coste. C'est parti d'abord de ma conviction, puisque je suis spécialiste de la bande dessinée et du roman contemporain, mais j'ai un peu cette étiquette de madame bande dessinée dans l'hispainisme. Et la conception du projet, je vais partir de 2016, c'était pour moi la conviction qu'il y avait une nécessité d'une réelle action d'envergure qui permette de fédérer la recherche et de la structurer surtout, et de la consolider, de consolider les ponts et d'établir des liens durables entre les différentes disciplines qui s'intéressent à la bande dessinée, entre des groupes de recherche européens de différents pays, et puis aussi d'établir des ponts avec des parties prenantes de secteurs éditoriaux, associatifs, éducatifs et culturels. Donc ça, c'était vraiment ma conviction première, conviction première qui découle quand même de 30, oui, bien 40 ans d'enseignants-chercheurs spécialisés dans leur bande dessinée. Donc j'ai ce regard un peu, voilà, maintenant je suis à retraite, j'ai ce regard un petit peu assez overview sur l'état de l'évolution de la recherche dans la bande dessinée. Alors il y avait cette conviction, ensuite il y avait le moment opportun pour lancer cette action coste. Ça c'est très important, je pense. C'est-à-dire que les études sur la bande dessinée, c'est un champ un peu particulier, c'est une recherche qui, en soi, n'est pas émergente, qui existe depuis les années 70, mais qui a du mal à s'imposer symboliquement, dans la reconnaissance symbolique dans l'université, qui a du mal à se stabiliser, je ne vais pas revenir, enfin je ne vais pas expliquer pourquoi, et qui a du mal à se stabiliser au sein de l'université. Donc c'est ce qui, vraiment, me tenait à cœur de contribuer à rendre plus forte la bande dessinée dans l'université. Le corpus théorique est important, finalement, ça ce n'est pas un problème, mais pour beaucoup, c'est encore un champ émergent, et c'est donc à l'intérieur de l'horizon Europe et des actions costes également. Et il était important de structurer, parce que la recherche est quand même dispersée, fragmentée, il y a un risque avéré, ce que j'avais vu, de doublons et de répétitions, des choses qui se faisaient, des thèses qui se lançaient sur les mêmes thématiques en Amérique latine, en Espagne, en Angleterre, etc. Donc, le moment important, parce que c'était un moment où il y avait un nombre de thèses et de contrats postdoctoraux croissants. Là, il y a vraiment une courbe ascendante, tout à fait nouvelle, et comme conséquence, également, une ouverture disciplinaire. On voyait qu'il y avait des thèses et des postdocs depuis des disciplines différentes qui existaient. Donc, pour moi, le défi, c'était de passer d'une pluridisciplinarité à une interdisciplinarité. Je pense que c'est ce qu'a réussi le cost. Donc, c'était le bon moment pour contribuer de manière significative à structurer et consolider. Et ensuite, il y avait un autre intérêt pour moi, c'était de rendre visible ce corpus théorique spécifique à l'espace ibérique et aussi de promouvoir la production ibérique qui était un peu coincée, un peu noyée dans les deux blocs que sont les blocs anglo-saxons et franco-beiges, assez hégémoniques. La genèse. En 2016, j'ai lancé les premières concertations, je vais aller très vite, avec des chercheurs espagnols, portugais, chiliens, anglais et français. Ensuite, je l'ai sollicité en 2017. J'ai travaillé de façon beaucoup plus concertée et étroite avec Jesús Baréa Jiménez de l'Université de Séville qui sera plus tard le vice-chair. Et nous avons donc travaillé à la rédaction du Technical Annex. Il y a eu trois dépôts. Les trois dépôts ont été, tous les trois, très bien évalués. Mais le premier dépôt a été, je crois, essentiel. C'est le plus important pour moi car il a vraiment défini le cadre et les contenus scientifiques, l'organisation, quand même. c'est quand même important même s'il y a un modèle préétabli, mais on a beaucoup discuté là-dessus. Et la gouvernance également, tout ce qui est management comité, corps-groupe, etc. Les deux autres dépôts, finalement, ils ont consisté à une adaptation au nouveau appel parce que les appels, le coste a modifié un petit peu les types d'appels. on a ajusté en fonction des évaluations des experts. Ça a consisté aussi à rechercher de nouveaux partenaires, des pays, des parties prenantes, etc. La question de l'équilibre entre jeunes chercheurs ne se posait pas parce qu'il y avait surtout de jeunes chercheurs, surtout des maîtres de conférences, très peu de professeurs puisque voilà, c'est bien une discipline émergente. Et la parité aussi a toujours été bonne malgré un milieu quand même très masculin. Le dernier dépôt a consisté en des réglages techniques et de trouver des solutions pour lever les ambiguïtés, pour proposer un texte bien clair, le Technicale Annexe, je crois que c'était ça. Et puis, évidemment, l'apport de nouveaux membres ITC ou internationaux. Un point important que je voudrais signaler, c'est qu'au départ, quand on travaille sur ce dépôt, le plus important, il me semble, c'est de partager très vite ces idées de départ que l'on a et de les soumettre à la critique extérieure. Et par exemple, à l'UCA, donc à l'Université Clermont-et-Vagnes, nous avons un accompagnement du service d'ingénierie-recherche aide à projet qui est très performant et avec qui j'ai vraiment beaucoup, beaucoup interagi. L'ingénieur de projet était de formation de biologiste. Donc là, les questions vraiment très serrées, très, qu'elle m'a posées m'ont permis de pouvoir, de pouvoir trouver, de pouvoir lever les ambiguïtés, qui pour moi n'étaient pas des ambiguïtés. Pour nous, pour des chercheurs dans la discipline, il n'y a pas d'ambiguïté, mais pour des experts, il peut y avoir tout un tas d'ambiguïté à lever. Et puis, de soumettre le technical annex, ou disons, les idées de départ aux parties prenantes et aux chercheurs d'autres disciplines. Le lancement de l'action, à présent, j'ai été élue donc chère, et là, je voudrais simplement relever, parce que tout ce qui a été dit aussi, nous l'avons aussi expérimenté, mais je voudrais simplement insister sur deux choses. D'abord, un temps d'apprentissage. Il y a eu un temps d'apprentissage pour l'UCA, pour l'université Clermont-Hubert. C'était son deuxième coste, mais celui-ci a été vraiment bien travaillé. On a vraiment beaucoup travaillé avec les services financiers, avec les services comptables, les services administratifs. Je crois que c'est très important, dès le début, de travailler avec ces services. un manager de projet a été recruté sur un temps dédié de 50%. Nous étions un petit peu néophytes, elle comme moi, la manager de projet, et il y a eu une bonne cohésion en fait entre les services, entre elle et moi, parce qu'au départ, nous avons scruté, nous avons établi un PowerPoint avec tous les protocoles à suivre, les pas à pas pour définir les responsabilités, les rôles de chacun et pour faire converger les règles financières de l'UCA et du COST. Ça a été des réunions très importantes. Une fois qu'elles sont bien établies, c'est très important. Ensuite, il y a eu les interactions avec l'association COST, donc tout ce dont a parlé Mickaël. Je dirais que sur quatre ans, il y a eu une phase où nous étions dans un échange assez serré avec Mickaël où nous posions beaucoup de questions. Au départ, que pouvait-on envisager ? Qu'est-ce qui entrait ? Qu'est-ce qui n'entrait pas ? Des questions de détail plus générales, des questions techniques. Et dans une seconde phase, pour moi, en tant que chair, dans tous les cas, j'ai un peu moins interagi avec Mickaël. Mais par contre, notre manager de projet a vraiment beaucoup interagit avec l'administratif qu'officeur Mathieu Borg et Sablethana auparavant. Voilà un petit peu les deux phases. Les deux premières années, pour ma part, en tant que chef d'orchestre, donc là, c'est vraiment le retour d'expérience, comme l'a dit mon collègue, les premières années, elles ont vraiment été dédiées aux interactions avec le corps-groupe, les membres du corps-groupe, avec les membres, les participants. Et puis, elles ont été dédiées à élargir, à élargir le réseau et à convaincre. Et je solliciter, c'est-à-dire qu'il y a eu une partie où j'ai beaucoup sollicité et aussi interagir avec le coordinateur du système d'attribution des bourses. Et nous sommes passés de 33 à 170 membres. Il y a eu quand même des freins qui ont, des facteurs qui ont freiné le bon déroulement. La pandémie, nous avons commencé en plan de pandémie, je ne sais pas, j'y reviens même pas. L'incompréhension de la part des participants, finalement, de ce qu'était une action cost. Donc, il faut toujours répéter. Il faut faire beaucoup, beaucoup de pédagogie et ce en quoi elle peut être utile. Il y a eu aussi une espèce de, on va dire, scepticisme de la part des réseaux qui commençaient informels, des groupes de recherche qui commençaient à se former et qui voyaient cette action cost, ne savaient pas trop comment l'intégrer dans leur dispositif, même s'ils étaient partie prenante membres de l'action cost. Donc, il y a eu une espèce, pas de concurrence, mais afin de scepticisme, il a fallu convaincre quand même. alors ceci est dû tout de même au fait que nous sommes en sciences humaines et qu'en sciences humaines, et moi, je suis une littéraire, le travail collaboratif en mode projet n'est pas habituel. C'est un travail beaucoup plus individuel, individualiste. Et donc, ce fonctionnement collaboratif en réseau a pris un peu de temps à entrer dans les esprits et puis en temps de pandémie puisque tout devait être, tout se faisait en virtuel. Donc, il y a eu un temps d'adaptation, une adhésion progressive à l'action et il a fallu trouver des solutions, des solutions qui nous ont été offertes par le cost avec les formations et également des solutions internes. On a mis en place des outils, par exemple, un membre référent spécialisé dans le travail collaboratif qui avait fait sa thèse là-dessus, qui a été un appui intéressant au départ, des ateliers de formation à distance. On a aussi envoyé sous toutes des formes de synthèse dans des langues différentes pour expliquer le système de bourse et de règles de l'action au cost. Et plus généralement, j'estime de façon rétrospective que la communication est un effet très, très importante et je ne m'en rendais pas compte au départ et nous avons mis un peu de temps à élaborer ce plan de communication dont va parler Virginie. Mais une fois qu'on a eu cette équipe bien très impliquée autour de la communication avec le coordinateur et un working group spécifique, ça a amélioré. Il y a un tout petit problème, c'est que le cost évidemment est dans un esprit d'amélioration continue. c'est vrai que dès qu'il y a un petit changement dans les règles, ça devient très compliqué ensuite de faire comprendre aux membres ou aux responsables les petits changements. Ça a un effet un peu déstabilisateur, je le dis vraiment au passage puisqu'on me donne la parole. Bon, alors il y a eu un basculement très net, alors peut-être que c'est dû aussi aux années pandémie, mais il y a eu un basculement très net en début 22, au sortir de fin 21, début 22, avec une rencontre en présentiel à Clermont-Ferrand où là on a travaillé d'arrache-pied pendant trois jours, on a accueilli de nouveaux membres, on a procédé à une relève des équipes de direction, enfin du corps groupe, certaines, des co-leaders ou des leaders, et là vraiment il y a eu, j'ai senti une nouvelle impulsion, une nouvelle dynamique où là on nous sollicitait ou on venait vers nous beaucoup plus facilement, on a repensé les working groups, on a repensé aussi leur fonctionnement, on a créé un working group dédié à la recherche sur les autrices de BD, les professionnels et les chercheuses parce que là il y avait vraiment un manque qu'il fallait combler et puis ce qui a été aussi un basculement c'est la première training school qui a ouvert vraiment les portes parce que la training school ça a été ou les training schools en général cela a été de véritables réussites et cela nous a fait comprendre aussi que l'action cost était bien comprise parce qu'à cette training school les candidats n'étaient pas des candidats qui voulaient s'initier à la bande dessinée ou à l'étude de la bande dessinée c'était vraiment des gens qui avaient déjà une expérience soit professionnelle soit en recherche et qui candidataient pour faire partie de cette training school et il en a été pour la première et pour les autres voilà donc c'est là qu'on a vu qu'il y avait une espèce de reconnaissance de cette action cost qui commençait à s'implanter et la réputation aussi de cette action cost je vais laisser la parole à Virginie je compléterai si jamais merci Viviane je vais je vais aussi continuer sur ces training schools puisque c'est c'est l'un des des aspects très très importants concernant notre notre action je vais essayer d'être d'être le plus bref possible puisque je puisqu'on a beaucoup de retard déjà mais concernant les training schools alors moi j'ai envie de faire aussi un retour d'expérience puisque j'ai été à plusieurs niveaux tout d'abord je suis rentrée dans l'action un petit peu après je suis arrivée dans l'action concrètement en juin 2021 donc pile dans ce moment où un peu un peu hasardeux nous sortions plus ou moins de pandémie donc il y était il y était dans ce cadre là j'ai été plutôt j'étais en tant que membre et c'est comme ça que j'ai commencé dans l'action cost à économiques et puis de fil en aiguille que voulez-vous vous l'avez entendu Viviane Alari m'a convaincue aussi et surtout surtout dans cette dans cette action cost il est il est évident que lorsqu'on avait compris le fonctionnement et que nous voyons aussi toutes les possibilités qu'offre une action cost il est vrai que l'on a de plus en plus envie de s'investir dans le processus puisque puisque après les retours viennent aussi multiplier donc concernant les training schools nous avons jusqu'à jusqu'à aujourd'hui nous avons eu quatre training schools il y en a une cinquième en préparation qui aura lieu donc un peu plus un peu plus tard au Portugal mais dans tous les cas c'est un format qui plaît beaucoup et qui est très sollicité par nos membres donc avec d'un côté les trainers et les trainees ces training schools justement sont l'endroit idéal pour que se retrouvent aussi les jeunes chercheurs des jeunes chercheurs qui n'ont parfois pas entendu parler du cost auparavant et auxquels on explique le concept et qui tendent à adhérer à cette action et que l'on retrouve dans plusieurs événements par la suite donc concernant mon expérience je suis passée de membre puis j'ai été leader du groupe de communication le working group de communication duquel vous parlez Viviane à l'instant donc pour être leader c'est donc là aussi c'est passé par un vote du management committee et donc cela correspond à la période où il y a eu cette structuration autour de la communication cette importance de la communication et donc pour ce faire j'ai travaillé étroitement avec notre science communication coordinator Antonio Latharo-Raboy qui donc a été celui avec lequel le plan de communication a été établi donc il est évident que lorsque l'on parle d'un réseau toute la partie communication doit être l'une des priorités et aussi autour de la diffusion de toutes les activités qui se font et ensuite nouvelle candidature et nouveau vote du MC pour devenir l'action chair pour cette quatrième année du cost je peux aussi témoigner rapidement concernant les bourses et en particulier la STSM parce que lorsque lorsque je suis arrivée dans le cost dans IconMix j'ai été la première à tester le dispositif post-pandémique concernant le fonctionnement pour savoir comment cela fonctionnait aussi puisque dans les sciences humaines nous ne sommes absolument pas habitués à ce genre de dispositif donc c'était quelque chose à découvrir totalement la lettre d'invitation puis ensuite le rapport au retour selon la recherche qui a été effectuée je pense qu'il est et puis nous avons eu par la suite des retours d'autres membres ce qui est extrêmement important à souligner c'est que ces séjours ces STSM donnent aussi le temps de pouvoir faire des contacts rencontrer des gens de pouvoir partir à l'étranger ils donnent finalement accès à cet espace de réflexion qui est absolument nécessaire pour que non seulement le réseau puisse grandir mais aussi notre recherche et le partage d'expériences des retours dans les différentes disciplines et de pouvoir aussi entrer en contact avec des personnes avec lesquelles nous n'aurions peut-être jamais pensé interagir en premier lieu donc c'est véritablement on parlait avant d'un booster d'un levier je confirme également que sur le terrain si vous voulez cela fonctionne également de cette manière là donc un accélérateur de carrière il est évident aussi puisque j'en ai fait l'expérience tout dépend du niveau d'implication que l'on veut avoir mais là aussi une action en coste donne la liberté de s'impliquer à la hauteur de ce que l'on veut s'impliquer mais il est clair que pour les jeunes chercheurs nous avons vu donc aussi un retournement au niveau de cette situation puisque maintenant au début cette disons qu'il y avait comme me disait Viviane un scepticisme mais aussi quelque chose qui est dû à la situation actuelle peut-être des universités en Europe une précarisation de l'emploi etc. qui fait que parfois on a du mal à s'investir mais de nouveau lorsque le système est compris et lorsque l'on évalue finalement toutes les possibilités qu'offre une action en coste les jeunes chercheurs s'investissent davantage et donc nous nous avons voulu mettre l'accent sur justement la promotion de leurs travaux la diffusion des profils et aussi les encourager à organiser des événements à participer au Training School afin qu'à chaque fois ils puissent eux aussi s'insérer dans un réseau et puissent faire grandir donc les contacts et les futures collaborations donc je ne vais pas peut-être aller aller au-delà simplement donc ici vous voyez notre page internet tous les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes recommandent également sur YouTube puisque nous faisons régulièrement des webinaires et donc pour pour information la prochaine journée d'études sera demain et nous avons donc un webinaire la semaine prochaine voilà donc en ce moment c'est presque toutes les semaines des événements et d'autres manifestations donc merci beaucoup pour votre attention Viviane peut-être est-ce que tu veux rajouter quelque chose tu as le micro éteint excusez-moi très rapidement le bilan est vraiment très positif parce que pour ce qui concerne donc la bande dessinée et la recherche en bande dessinée dans l'espace culturel ibérique et en général en coste en sciences humaines là pour le coup je crois que e-comics a bien contribué à fédérer à structurer à réunir des acteurs éloignés des uns des autres à décloisonner la recherche et le lien recherche entre monde éditorial éducatif là aussi je crois que c'est très important et puis je crois que quand je dis décloisonner c'est de confronter des méthodes et des approches je pense que ça a été ça a été très très bénéfique confronter les méthodes les approches une fois surmontées les premières incompréhensions donc et les problèmes interculturels aussi liés au fonctionnement universitaire des différents pays c'est un petit aussi c'est quelque chose que l'on a que l'on a vu un accélérateur donc pour de carrière c'est évident j'ai des retours comme ça individuels je pense qu'on va lancer un questionnaire sur la question sur ceci et puis c'est quand même au sein de ce COST et des arrivées de nouveaux membres au fil de la troisième et quatrième année que sont nés aussi de nouveaux projets qui vont faire l'objet en effet de dépôts de dépôts européens très très vite Marie Curie ou COST etc donc c'est surtout cela que je voulais vous dire et puis pour terminer simplement j'ai remarqué aussi parce qu'il y a cette histoire d'inclusivité on s'est quand même ouvert beaucoup sur l'Hispanisme dans les pays de l'Est qui étaient totalement ignorés auparavant donc maintenant il y a vraiment une intégration et deuxièmement le mouvement de fond qui a permis iComics c'est que à travers le groupe dédié aux autrices mais aussi aux chercheuses et professionnelles de la bande dessinée on voit bien que là maintenant on ne peut plus les ignorer et qu'il y a parce que ça correspond à un accompagnement d'un mouvement de fond qui se passe dans les études en bande dessinée c'est-à-dire qu'il faut revoir toute l'historiographie et remettre dans cette historiographie réintégrer sortir de l'entre-soi masculin on va dire et réintégrer l'apport des femmes dans cette histoire et l'apport des chercheuses parce qu'il y a eu une petite polémique et iComics a beaucoup contribué voilà on va faire des portraits de 130 chercheuses en bande dessinée on ne pourra plus dire il n'y a pas beaucoup de chercheuses en bande dessinée voilà c'est ce que je voulais dire pour terminer merci beaucoup merci beaucoup à toutes les deux pour cet excellent témoignage également qui était très positif très stimulant c'est génial que iComics ait participé aussi à cette polémique qui en fait touche l'ensemble de la recherche je crois mais enfin c'est très bien et c'est vrai que comme vous le disiez c'est un sujet qui est émergent et c'est l'avantage de coste c'est justement de pouvoir toucher des sujets qui sont émergents ou peu couverts de manière générale notamment par Horizon Europe et je pense à beaucoup de sujets en sciences humaines et sociales notamment et donc voilà c'est ouvert à tous et à toutes alors il y a un micro qui est encore ouvert je ne sais pas j'entends juste une voix mais voilà c'est très intéressant aussi pour ça parce que ça permet de de faire de montrer justement beaucoup de champs thématiques qui ne sont pas explorés autrement par les appels européens classiques alors on est très très en retard moi je devais vous montrer je vais le faire très rapidement pour laisser à place aux questions ma présentation mais voilà ça va être très rapide et je ne l'ai pas dit en introduction mais évidemment vous aurez accès à toutes ces présentations donc vous pourrez relire tout cela à tête reposée après après l'événement ne vous inquiétez pas donc c'est pour ça que je vais être un peu rapide parce que vous aurez le PowerPoint de toute façon après tout donc moi je vais vous parler des Review Panels Members donc qui font partie si vous vous souvenez de la présentation de Mickaël des évaluateurs des projets je vous en parle parce que la France n'a pas encore beaucoup de Review Panel Members et on devrait se positionner davantage dans cette phase de l'évaluation donc en fait alors attendez j'ai récupéré un petit schéma que j'ai pardon pourquoi on ne le voit pas ah attendez j'ai pas la belle pourquoi on ne voit pas le schéma voilà j'ai délibérément cher collègue de Coste volé votre votre slide mais je trouvais qu'elle était très illustrante et donc je me suis permis de la réutiliser pour situer les RPM les Review Panel Members donc dans l'évaluation donc vous avez les experts individuels qui vont évaluer les projets qui sont déposés mais les évaluer d'un point de vue scientifique etc. et ensuite à partir de ces trois donc il y a trois personnes trois évaluations qui sont faites sur les projets et bien il y a un rapporteur qui est nommé et le rapporteur avec alors Mickaël et Salomé vous me corrigez si je me trompe dans le process mais le rapporteur avec le ou la Review Panel Member va préparer alors le CER je suis désolé il y a beaucoup d'acronymes c'est le rapport d'évaluation qui fait consensus donc qui réunit les trois évaluations individuelles et ensuite il y a un vote sur ce rapport donc soit il est approuvé soit il ne l'est pas puisque tout le monde quand il n'est pas approuvé c'est assez marginal mais c'est qu'un des évaluateurs où le RPM n'était pas d'accord et donc le document n'est pas approuvé mais sinon il est approuvé s'il est approuvé il y a un Quality Check qui est effectué par ou la Review Panel Member et si le document n'est pas approuvé et bien là il y a un Quality Check et un nouveau rapport de consensus qui est rédigé par deux Review Panel Members et à l'issue de cette troisième étape la quatrième étape c'est la réunion de tous les Review Panel Members pour discuter des projets qui ont été évalués et qui ont été notés et à partir de là ensuite les meilleurs sont transmis au comment on dit en français j'ai l'acronyme Mickaël c'est le des mois CSO les excusez-moi j'ai un trou de mémoire Mickaël on t'entend pas ouais aidez-moi Identify Committee oui merci désolé j'ai eu un gros trou de mémoire voilà et donc à cette issue les meilleurs projets sont sélectionnés donc l'objectif rapidement ici je remets ma présentation donc c'est l'étape 2 donc le schéma que je vous ai montré avant c'est les 4 étapes qui se retrouvent dans le step 2 qui est ici en rouge et en gras qui concernent les Review Panel Members l'idée c'est de ne pas réévaluer les projets le projet est évalué par les experts individuels qui vraiment expertisent le projet sur les 4 critères d'évaluation que Mickaël nous a présenté tout à l'heure l'idée là c'est de vérifier la qualité de ces expertises et voir si ces expertises sont du coup d'une qualité suffisante pour permettre notamment à ceux qui ne seraient pas retenus d'avoir un compte-rendu disons de leur projet qui serait suffisamment précis qualitatif pour leur permettre ensuite de redéposer un projet en effectuant les modifications qui sont attendues donc c'est ça l'objectif c'est de vraiment contrôler la conformité des évaluations qui sont faites il ne doit pas y avoir d'éléments subjectifs notamment la conformité et puis la qualité et la concordance entre les commentaires qui sont faits et les notes qui sont attribuées donc voilà je vous ai décortiqué ici donc vous avez les quatre étapes que vous avez vues en schéma là sur la droite qui sont ensuite décortiquées ici en 1, 2, 3 et 4 et ici voilà donc j'ai délibérément repris tout ça aussi du guide des Review Panel Members les différents éléments qui doivent être contrôlés par le Panel Member donc je ne vais pas le lire ici parce qu'on n'a pas forcément le temps mais vous pourrez relire ça encore une fois tête reposée après coup ce qui est important c'est qu'en fait vous vous inscrivez si vous voulez être Review Panel Member vous vous inscrivez dans un champ disciplinaire et là je vous ai mis les champs disciplinaires dans lesquels la France n'a aucun Review Panel Member vous voyez qu'elle a quand même un certain nombre et notamment des domaines dans lesquels la France est quand même reconnue on a des très bonnes institutions sur un certain nombre de ces domaines là et malheureusement on n'a pas de Review Panel Members donc là mon objectif c'est de vous encourager aussi si ça vous intéresse si ce type cette manière de prendre part finalement à l'activité de coste vous intéresse et bien de vous inscrire dans cette dynamique là dans un des champs alors il y a d'autres champs je ne les ai pas mis ici d'autres champs disciplinaires où il y a déjà une ou deux personnes qui sont Review Panel Members mais là j'ai voulu mettre le focus sur ces éléments là et sur ces disciplines là si vous faites si vous êtes dans un de ces champs disciplinaires et que vous êtes intéressé et bien contactez moi et je pourrais vous nommer pardon vous nommer sans problème et juste pour revenir en arrière dans mes slides voilà les éléments de profil qu'il faut avoir pour être RPM et bien le dernier point je pense c'est assez important c'est qu'il ne faut pas vouloir déposer un projet à soi-même ça paraît un petit peu évident et un peu logique mais je préférais le redire quand même donc tout dépend de votre de où vous vous situez dans votre dans votre dans votre dans votre dynamique vers cost si vous voulez déposer un projet vous ne pourrez pas être RPM et si vous n'avez pas envie de déposer de projet ou vous en avez déjà déposé suffisamment comme ça et bien vous pouvez aussi être Review Panel Members voilà je suis allée très très vite j'ai vu que Usain nous avait levé la main je l'ai entreaperçu à un moment oui donc c'était juste pour vous dire que j'ai été membre d'un Review Panel cette année pour le Civil Engineering très bien et alors vous voulez non non mais c'est parce que je voyais que vous sur le slide que vous avez mis Solène vous disiez que le Civil Engineering n'était pas représenté ah bon bah oui alors attendez effectivement je vais contrôler ça je vous avais mis dans ma présentation mais c'est vrai que je suis passé très rapidement en 2024 alors ou bien ça n'a pas été mis à jour sur ce que j'ai vu peut-être mystère ou je me suis peut-être trompée bon ok merci beaucoup Viviane vous aviez levé la main aussi je crois ah non 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 en fait je voulais savoir qui avait levé la main donc j'ai fait une mauvaise d'accord une mauvaise manip voilà donc c'était très dense je crois en information mais en même temps très riche merci beaucoup Salomé Mickaël Hussein Viviane Virginie et Roxana que je ne vois plus ici là pour toutes ces informations merci beaucoup pour vos témoignages qui étaient je trouvais très stimulants très positifs voilà donc merci beaucoup on a un peu de temps quand même pour les questions n'hésitez pas je sais qu'on a un peu dépassé le temps mais et puis on a quelques participants qui sont partis déjà donc n'hésitez pas à prendre la parole directement ça sera plus simple que répondre dans le chat si vous avez des questions c'est à vous il y a eu trop d'infos ça marche merci beaucoup Hussein encore une fois c'était excellent merci beaucoup pas de questions est-ce que ça veut dire que tout était parfaitement clair ah voilà il y en a une dans le chat n'hésitez pas vraiment à prendre la parole si une action cost a déjà été réalisée par le passé et désormais clôturée est-il possible de relancer une action sur le même sujet ou un sujet connexe très légèrement différent ou les thématiques des nouvelles actions cost doivent-elles être bien distinctes des actions déjà réalisées peut-être Mickaël ou Salomé je vous laisse répondre oui donc oui le sens de soumettre exactement la même proposition qu'une action qui a déjà été effectuée je ne sais pas si ça aurait un intérêt clair donc mais ce qu'il faut savoir c'est que en tout cas je l'avais mentionné les resoumissions évidemment sont possibles et comme l'a dit Hussein il a bien démontré et Roxana tu peux le dire également peut-être je te laisserai c'est qu'effectivement on a vu que Foliage était clairement une continuation de Gabi mais ils ont réussi parce qu'il faut démontrer le fait que dans la proposition il faut démontrer le fait que la proposition amène quelque chose une valeur ajoutée sur ce qui existe déjà ou sur ce qui a déjà été accompli donc dans tous les cas de la proposition il faut démontrer cet aspect là ce qui par exemple a été fait grâce à Foliage en connexion avec Gabi mais Roxana je peux te laisser peut-être compléter s'il te plaît oui bien sûr je veux juste rajouter le fait que par exemple si Gabi s'était concentrée plus sur les aspects scientifiques enfin fonctionnement thermomécanique de géostructures thermiques Foliage maintenant regarde une autre échelle donc on parle de ce qui a été fait pendant Gabi pour voir comment on peut intégrer ça à une plus grosse échelle où on regarde les aspects qui n'ont pas été développés pendant Gabi la thématique core la thématique de base de deux sujets c'est la même c'est le géostructures thermiques mais les deux projets ont quand même des éléments originaux on ne va pas refaire ce qu'on avait fait pendant Gabi mais on va construire dessus pour faire pour bien développer le sujet mais la base le point de départ et on l'a mentionné dans le proposal c'est Gabi et déjà je pense le fait d'avoir cette expérience pendant Gabi nous a aidé à mieux écrire et mieux préparer notre deuxième action cost alors moi ça m'interroge du coup c'est moi qui vais poser une question mais si vous avez mentionné dans le proposal Gabi comment avez-vous respecté l'anonymat parce qu'en fait c'est facile de savoir qui était dans Gabi l'anonymat de rédaction du projet si je me souviens bien mais peut-être je me trompe ou je confonds avec un autre projet il y avait un parti où pour l'expérience des gens qui travaillent dans le projet peut-être que c'était la partie anonyme la partie qui n'était pas lue par les par les évaluateurs mais à ce que je me souviens on a dû expliquer quelle est notre expérience et quel serait notre rôle dans notre projet oui d'accord mais vous n'avez pas dit que c'était les mêmes membres de Gabi qui redéposaient le projet voilà s'ils l'avaient dit ça aurait été voilà ça aurait été un prévalifiant voilà ils auraient été non non ce qu'ils avaient fait effectivement dans la section ils ont réussi à démontrer les actions existantes et d'ailleurs c'est dans la partie encore une fois c'est dans la partie des décrits de description des réseaux existants existants au niveau européen voilà et donc ils avaient très bien décrit ce que Gabi est donc une source de filiation on va dire mais à aucun moment ça a été mentionné qu'il y avait un lien entre les personnes ça aurait été que des suppositions hypothétiques et donc non mais bon le point c'est qu'effectivement comme Roxana l'a dit ils avaient bien démontré ce qu'ils apportaient en plus de ce qui avait déjà été accompli au niveau du réseau Gabi très bien il faut dire aussi que le projet Foliage il parle de Gabi mais Gabi c'est qu'une participante aujourd'hui ok il y a des membres des anciens membres de Gabi dans Foliage mais on est 150 personnes donc il y a beaucoup beaucoup de nouveaux membres avec des profils très divers alors qu'au début alors qu'au début l'accent était sur la partie sciences mécaniques mécaniques de sol maintenant nous avons un accent très défini sur par exemple le transfert vers l'industrie et dans ce working group dont je fais partie nous avons des économistes des architectes je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de l'université d'une école de law je ne sais pas comment dire en français j'ai un mot qui me manque de loi des experts je pense qu'il y a un assureur des profils très très divers et pas forcément très techniques oui c'est vrai que cette question me fait penser aussi à ICOMIC c'est à dire que nous nous avons divisé un working group et il y a un working group où on a vu on a pu constater qu'il y avait vraiment de la part de chercheurs qui n'étaient pas spécialistes de l'ère culturelle ibérique mais qui voulaient travailler sur la bande dessinée donc c'est un petit peu le même principe il y a un noyau à l'intérieur d'un cost où l'on voit qu'il y a des besoins autres et qui vont peut-être être le germe permettre la gestation de nouveaux projets cost mais quand même différents et qui peut être dans la continuité et en effet il me semble bien de toute façon Mickaël l'a dit dans le technical annex il y a une partie où on doit décrire déjà les projets existants et donc on peut le faire de façon anonyme le projet est-ce qu'on m'entendait ? oui 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 vous êtes coupé le micro toute seule je crois mais on a entendu tout c'est bon je ne sais pas ce que j'ai fait pas de problème il y a une nouvelle question dans le chat un des critères de sélection est excellence in science and technology cela veut-il dire que tous les projets scientifiques doivent avoir un volet et des membres axés technologie ? alors non non ça c'est un terme ça dépend c'est au cas par cas donc ça dépend vraiment de quel domaine là on a vu effectivement sciences humaines dans les cas qui ont été présentés on a des aspects qui sont plus proches de la technologie d'autres qui sont plutôt sciences fondamentales ce qu'il faut savoir c'est que le travail que l'on fait ici dans l'administration c'est qu'on va trouver les experts qui sont des experts pour le sujet qui a été proposé donc si le sujet n'est absolument pas technologique on va dire dans le sens très pratique du terme voilà on ne va pas inventer un expert pour ça donc il faut le comprendre d'un point de vue assez général l'idée c'est de démontrer que dans le domaine dans ton domaine Sébastien c'est de démontrer que ce qui est proposé l'état de l'art que tu proposes démontre effectivement qu'on touche ici à l'excellence dans ce domaine là donc qu'il soit scientifique ou technique ou technologique merci beaucoup je pourrais rajouter mon expérience également c'est qu'au départ quand j'ai lu ce qu'était une action cost etc et que j'ai vu les liens avec l'industrie j'ai dit bon bah c'est fini pour moi j'ai pas de lien avec l'industrie et c'est en travaillant avec l'ingénieur qui m'a dit mais si mais industrie culturelle monde éditorial etc donc il y a une espèce de traduction qui a été faite une traduction d'un autre langage qui est très ce travail de réflexion et de passage d'un langage à un autre est très important pour comprendre ce qu'est l'action cost merci beaucoup il y a une une question de Chloé Klugert enfin disons plutôt une demande de confirmation la manager de projet recruté pour IconMix n'était pas financé par l'action cost n'est-ce pas ce type de dépense n'est pas éligible dans ce type d'action il me semble c'est effectivement le cas non non elle n'est pas financée il n'y a pas de masse salariale financée par l'action cost mais il y a en revanche un pourcentage dans le budget cost comment comment s'appelle-t-il c'est les overheads quoi c'est les voilà exactement mais on appelle ça dans le jargon cost FSAC c'est un support voilà un support financier pour la charge administrative du grant holder donc celui de l'institution qui va recevoir la grant la 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 bourse la subvention la subvention merci donc Viviane vous avez financé votre manager sur sur CFSAC c'est ça peut-être pas uniquement mais disons que l'université comme elle a financé autre chose de toute façon l'université il faut qu'on dans les discussions avec l'université voilà il y a ce FASC là qu'on peut mettre en avant en effet merci beaucoup est-ce qu'il y a encore des questions des remarques bon si c'est pas le cas il est 16h30 on a un petit peu dépassé mais merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention pendant ces deux heures et demie c'était très très intense mais très riche vous aurez encore une fois toutes les présentations quand la présentation pardon cette présentation aura été d'ailleurs je vais arrêter tout de suite l'enregistrement hop donc quand la présentation aura été dépassée